C'est le début de notre je sais plus combien dième, ça fait au moins un an qu'on n'a pas fait de podcast. Facile, mais c'est derrière le screen! Il n'y a pas de screen! Il n'y a personne de derrière, mais... C'est ça, on jouait à ton jouet long, imaginons-le. C'est la barre entre les deux caméras. C'est ça ici. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, pis t'sais au début le podcast derrière le screen c'était de passer les gens comme ça, derrière, t'sais essentiellement pis d'habitude c'est souvent comme les gens qui DM, au début c'était un peu ça l'idée, mais finalement on expande à tout le monde qui jouait à D&D, pis moi j'ai une question que je vais poser à tout le monde quand je commence les podcasts. Ça y est, ça a commencé. C'est le nom, ben vous avez pas joué avec mon famille, c'est quoi les prénoms de vos parents pis quelle classe pis race de D&D vous leur donneriez? Oh si j'étais où? Oh dear! Là c'est drôle parce que là vous autres, vous autres en plus, non vous avez une réponse chaque, c'est pas, vous n'êtes pas obligé, c'est pas un projet d'équipe à l'école, t'sais vous remettez pas un papier, vous avez le droit à votre réponse. Parce qu'on a les mêmes parents, c'est ça? Non, non, c'est ça. Tu me diras mais que t'es aille trouver, moi j'ai trouvé. Ah oui, pour vrai, my god, ok, t'as peu plus. Ben t'sais, c'est ça, moi j'ai essayé de penser à un truc, moi j'aime bien. Races et classes? Euh, ouais, races et classes pis pas besoin de plus dans le fond, t'sais. C'est classe, les dons pis son leveling de 1 à 20, c'est comment? Ben j'ai trouvé, j'ai essayé de trouver quelque chose qui brise la glace, qui part bien, t'sais, c'est comme c'est quoi le nom de vos parents pis c'est quoi leur classe pis leur race? C'est une bonne idée. C'est drôle, t'sais, je pense que votre père jouait à D&D en plus avec vous autres, non? Ouais, il l'a fait en tout cas. Ok, c'est pas, ok, c'est pas, c'est pas, c'est pas un... C'est pas un joueur, non. Non, ok. Il jouait pour passer du temps avec du autre. Ok, ok, ok. Il avait pas joué avant. Genre c'est pas lui qui voulait amener, mettons. Ok. C'était qui qui DMait? De moi. Ouh, on va rentrer là-dedans tantôt, j'étais curieux à faire de DM. Non mais c'est carré, non mais je suis curieux parce que vous êtes mes joueuses. J'aime ça voir comme... Vous êtes mes joueuses! Vous êtes mes amies. Avec qui je joue. Oui. C'est mieux. J'ai fait partie de mon équipe. Donc, au pire, si t'as trouvé le tien, tu veux commencer. Ben, je veux pas la... Ah, tu veux pas la spoiler? Tu veux qu'elle fasse son idée? Je veux pas l'inspirer parce que j'ai trouvé des bonnes réponses. Comment ça, c'est transparent du point-là? T'es pas supposée regarder dans la canette. T'es pas supposée faire belle, là. C'est un selzer. Ben, je sais plus comment le dire, là. C'est un selzer. Selzer. Ben, je sais pas, c'était la framboise, elle devrait être rouge. Ça pis Pilsner, c'est dur radiquement. Ouais. Anyway. T'es pas censé le dire, t'es censé le boi! Qu'est-ce que c'était? T'es-tu prête? Oui. Oui, je suis prête. On y va un chaque, genre? Ben, mettons, notre mère. Elle s'appelle Orphégui. Ah, pour vrai? Oui. On va mettre un nom particulier. Oui. C'est Genève. Moi, je la verrais une Elfe des Bois Ranger. Ah, damn! Ouais. Ouais, vraiment. Moi, tu vois, je la mettais. Mais là, j'ai besoin de ton aide. Parce que pour la race, je me rappelle pas de la race, mais c'est le personnage que Millie jouait dans la game. Ah, ouais! Qui était, dans le fond, une race angélique. La 6 morts? Non. Ah! La nouvelle? C'était la dernière game qu'on a jouée? Ouais, la dernière qu'on a commencé. Une 6 morts. Une 6 morts, c'est ça. Fait que ça... Ange des Chiriques. Oui. Yes! Ça commence! T'es sur une aide? Non. OK. J'ai l'impression qu'il y avait la 9. Merci! Minute... Minute 8! Correct. Pour jouer à l'audio, vous avez sûrement bien entendu ce qui vient de se passer. Ouais, ça tue... T'sais-tu, ça passe-tu en-dessous de la note pis ça? Ben oui. Ouais. Je pense qu'il y avait... Ouais, c'est plastifié, là. Ben voyons! Sur le téléphone, moi! OK! Écoute, je peux tout ça dans une caméra mobile? Aïe, 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 aïe! Faut qu'elle suive en-dessous, ouais. OK. Ça commence! Bang! Bang! Quand elle me vois pas ça, tu vas être sous. Ah, c'est drôle. J'ai pas bu à part 2-3 gorgées de ma boisson. J'ai compris un drink au restaurant. Ouais, ben arrête de dire que tu dis ça, là. Ça y est, là. Là, dans la tête du monde, on est tous des sous longs, estime. On est des alcooliques! La seule qui a pas bu, en fait, tu l'a renversé en premier. Ouais, c'est vrai. Asimard Cleric et Elf Ranger. Elf des Bois Ranger. Quand même! Quand même, ouais! C'est juste pour le fun, vite de même, mettons, qu'est-ce qu'il vous donne cette... Qu'est-ce qu'il vient chercher? J'imagine qu'une elfe, elle immense doit être une personne qui est douce et gentille. Très, très. Ça doit être ce genre de choses-là. Mais là, Ranger Cleric, j'imagine... Toi, Ranger, c'est parce qu'elle a du genre une connexion avec la nature ou un truc comme ça? C'est cool pis elle aime pas les gens tant que ça. Fait que si je trouve Elf des Bois, ça fait quand même bonne. Elle aime plus la nature pis les animaux. Je peux relate parce que mes parents aiment pas le monde non plus. Non? Non, mes parents ont... Pis là, genre, je suis une merde, je dévis ça sur moi, là. Mais dans le sens... Moi, mes parents, genre, c'est... Là, ils ont comme un couple d'amis qui vont avec des gens. Mais tu regardes ma jeunesse, là, mes parents n'ont pas d'amis. Je trouve ça bizarre. Mais restant, je comprends. C'est pas si pire, moi, je vois plus de monde. Mais oui, mais c'est ça. Fait que dans le fond, elle aime pas tant le monde que ça. Mais elle aime le monde. Elle aime le monde. Elle préfère le monde. Elle a une batterie sociale qui a pas tant de place de dame. Ah non, même je te dirais, elle a une très bonne batterie sociale. Parce qu'elle a une meilleure batterie sociale que moi. Très sélective de moi. Mais c'est vraiment parce qu'elle, elle travaille avec les animaux. C'est ce qu'elle aime. Elle adore les animaux. Elle a vraiment une connexion avec la nature. Ça, elle a pas... Ça, elle a pas de limite. Avec ça. T'sais. C'est vraiment ce côté-là de... C'est ça. Les animaux, c'est sa vie. C'est ça. C'est pas pire. C'est bon. Et toi, Cléric? Cléric, à cause de son côté, notre mère, c'est la fille d'une travailleuse sociale. OK. Pis ça paraît dans ce qu'elle est, elle veut aider les gens. T'sais. On dit que c'est pas une people person, mais c'est aussi... Naturellement, pour elle, elle va vouloir écouter. Elle va vouloir soutenir. Elle va vouloir soigner. Elle va vouloir aider, t'sais, les gens. Fait qu'il y avait comme un côté travail social de nature. Hum hum. Mais ouais. Ouais. C'est bon, ça. Pis votre père, lui. Pierre, moi, je le verrais. Vas-y. Ouais. Commence. Pierre, il va... Hé, t'as peu. C'est quoi? J'avais dit Affling? Euh... C'était quoi? Non, vraiment. Barde, barde, barde. Ben oui. Affling, barde. Ouais. OK. Ouais, ouais, ouais. J'y avais pas pensé, mais oui. Ouais. Moi, j'aurais dit nain. Euh... Artificer. Oh! C'était un bricoleur? Ouais, c'était un bricoleur. C'était un bricoleur, c'était un scientifique. Ouais. Fait que... Ouais. C'est clair. Mais c'est aussi un joyeux luron. C'est un joyeux luron qui a fait du théâtre dans son... dans son enfance. Qui a même essayé l'école nationale de l'humour. Ah! Ouais, j'avais beau. Ouais, ouais, il avait essayé avec les trois mimes de faire l'école nationale de l'humour. C'est dingue. Ouais. Pis, ben finalement, l'audition en tant que tel a pas bien été. Ah! Fait que... Pis ils ont comme laissé celle-là. Mais ils sont même allés en France pour présenter leurs chevaux. Là, il était une petite sommité dans le temps. Ah! Mais... Pis, t'sais... Halfling, parce que joyeux luron x 1000. Vaut faire rire le monde. C'est... Plus dans l'attitude que la stature. Ouais, c'est ça. Plume de service, là. Oui, oui. Pis, euh... Tu sais... Pourquoi le nez? Parce qu'il est fort. Ah, pis il est travailleur. Il est travailleur. Ouais, c'est... Si le monde n'a pas catché encore en écoutant... Jeanne qui nous laisse des sœurs. Oui! C'est moi la plus vieille au cas où. Arrête là! C'est pas vrai! Lems dans le chat, il fait son sœur. Je savais pas. Ah, voilà. Effectivement. Pis, d'ailleurs, c'est ça, là. Tu sais, on parlait un peu tantôt. T'sais, là, vous avez joué à D&D avec... Votre mère, as-tu joué avec vous autres? Non. C'est pas... Pas joueuse. C'est qui qui vous a initié? C'est ça, j'allais dire. Au jeu de rôle. C'est pas la même personne, peut-être. Non. Ben oui, pis non. Vous avez joué chacun de votre bord avant de jouer ensemble. Ouais. Ben moi, ça a été Quillicle Row. Ok, t'as commencé avec ça. Ouais, j'ai commencé avec ça. Pis j'ai fini par jouer... Ben ma première game, c'était avec Thomas. Ok. Ok. Ah, ok. Fait que c'était Strad, finalement, quoi? Non. Il avait fait une petite game on brew avec juste moi pis Adrien. Ok. Ok, oui, avec Adrien. Ouais, c'est ça. Ok. Pis... Tu te remets le temps? C'était... Tu peux être vague. C'est pas que je vais être pile, là. On a arrêté d'habiter ensemble en 2018. Bon, ben en 2018. Fait que toi, ça fait comme 4 ans un peu plus que tu joues à D&D. Ouais. Toi, t'as-tu joué avant ça ou c'était... Ouais, mais pas beaucoup longtemps avant. Ok. C'est ça. Ça a commencé quasiment en même temps. Ouais, y'avait vraiment pas... C'est comme quelque chose que je savais pas qui existait avant 2017, avant d'habiter avec Thomas, avec Thomas Croft, tout simplement notre ami. Ouais, notre ami. Euh... Pis, dans le fond, c'est... C'est... Lui, il jouait avec d'autres personnes dans notre appartement. Pis j'ai pas joué la première game. Ah, ben oui, c'est ça. Ouais, j'avoue ça. T'as-tu été initié par Osmos, parce que t'étais pas loin de ce qu'il jouait, pis t'as vu un peu comment ça se passe avant de jouer. C'est ça, t'sais. Pis en fait, moi, ce qui m'a embarqué, c'est que c'est... J'ai pas vu... Je les ai pas vus jouer. C'est que mon ami m'a parlé de son personnage. Il m'a décrit le background de son personnage pis tout. Pis là, là... Là, là, j'ai allumé, là! Là, t'as fait, oh shit, tu peux faire ça, man! C'est ça. On était, en plus, on... À cette époque-là, j'étudiais en comédie musicale. Pis... Pis c'est ça, les deux, on était de ce domaine-là. Fait que moi, c'est sûr que tout de suite, là, j'ai fait... Oh! Oh my God, je peux me créer un personnage pis tout... Pis c'est drôle, parce que j'étais très, très, très stressée de jouer au début, puisque je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à penser pour jouer à D&D et tout. Fait qu'en fait, j'avais dit au D&D, moi, j'ai perdu la mémoire, Fait que je te laisse complètement tout décider. Pour un premier personnage, c'est vraiment... T'sais, c'est... Ça m'a vraiment aidé, là. C'est assez fréquent, là. Ouais, j'imagine. C'est... Pis c'est pas... L'affaire, c'est que c'est pas... C'est pas un bad move, là. Non, c'est ça. Avoir des, entre guillemets... C'est pas un premier personnage, pas un bad move, mais... Non, mais c'est ça que j'allais dire. Si tu fais tout le temps ça... Faut évoluer à un moment donné. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est que... Mettons, le faire une fois, ça peut être drôle. Moi, j'avais vu... J'avais vu un poste comme sur... Je pense que c'était soit sur un Reddit, ou quelque chose comme ça, qui disait que c'était une game où tous les personnages ont amnésiques. Les personnages savent pas c'est quoi leur feuille de personnage, pis ils remplissent leur feuille au fur et à mesure que le DM leur donne des détails. Comme par exemple, genre, je regarde mes mains, pis là, tu vois, il y a des écailles, pis des longues griffes, pis là, tu touches ton visage, t'es vraiment... T'es une snorpe, pis quand tu fais un... quand tu pousses avec le fond de ta gorge, tu sens comme une chaleur. Pis là, ils réalisent Dragonborn. Nice! Il y a une des intros de... Into Wonderland, que c'est ça. C'est comme... Ouais, ok. C'est cool, ça. Je vous fais pas à vous autres, parce que vous connaissez vos personnages, pis tout ça, pis ça serait compliqué à implémenter. C'est comme soudainement, vous oubliez. Into Wonderland, pour ceux qui savent pas, c'est un homebrew... C'est une campagne dans le février de quelqu'un qui a fait, qui est sur DM's Guild, pis ça peut être pluggué après The Wire Beyond the Witch. C'est une aventure niveau 8 à 14, pis Witchlight, c'est 1 à 8. Pis ça fit dans les mêmes thèmes, à peu près, en termes de, je veux dire, surtout plus le localiser... Ouais, c'est ça. Tu sais, le Feywild, ces trucs-là. Pis dans le fond, c'est ça. Pis nous autres, on est quand même assez tear ass à travers Witchlight, là. On passe à travers assez vite. Trop de plaisir. Ouais, ben c'est surtout parce que c'est court, pour vrai, là. Tu sais, Julie, elle parlait peut-être «Veux-t-on vous la faire faire ou la faire faire sur la channel, éventuellement? » Pis on va avoir une campagne qui va finir. Mettons, c'est ça. C'est sûrement ça, je vais rouler. Trouver c'est ça qui est avec qui, mais c'est une campagne qui est assez courte, mais qui est vraiment... Une quinzaine de sessions. C'est beaucoup, beaucoup le roleplay, pis c'est... Tu sais, le gros... Tu sais, le gros point de vente de la campagne, c'était «On peut techniquement faire toute la campagne sans se battre. » Mais 100% sans se battre, c'est expliqué. Oui, oui, non, je comprends, je comprends, je comprends, mais... Je te dis, eux autres, comment ils le vendaient, c'est «On peut. » Ça veut pas dire que c'est... C'est pas tenté ses combats. Mais c'est ça, c'est rare qu'il y ait des combats à moins que vraiment... C'est qu'en fait... Ça tourne mal. C'est que... Dans le livre, toutes les rencontres ont des built-in moyens de la bypass ou de la désamorcer. C'est juste que, des fois, je m'imagine que ce qui est écrit comme façon de désamorcer, c'est plus que le groupe ait pas accès à ça. Comme des fois, ça prend un spell précis pour voir sa situation, tu sais. Ouais... Tu sais... Les gens... Tu peux me dire dans le chat si la musique n'est pas trop forte. Je ne vous l'ai pas demandé. Fait que... Mettez-moi, je veux dire, s'il y a de quoi qui marche moyen, s'il y a du son, quelque chose qui est pas... pas optimal, dites-nous-les. Fait que, dans le fond, on parlait de... Tu sais, comme... Tu as commencé à jouer puis tu as DM'é les games, toute l'équipe. Toi, as-tu déjà DM'é pour D&D? Je sais pas si on peut appeler ça de même. Tu as fait un one-shot? J'ai fait... C'est... 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 C'est comme weird, tu sais. C'était de l'improvisation pour... occuper des cousins pendant... Des jeunes cousins. Ok, dans le fond, c'est comme... Tu as animé de quoi la thématique Donjon Dragon, mais c'était... C'est ça, mais c'est devenu une campagne. Ok. C'est devenu vraiment récurrent, puis à toutes les fois qu'ils venaient chez nous, il était comme... Ah! Mais dans le fond, tu faisais comme un genre de rule set allégé du jeu ou bien tu jouais avec... On avait des feuilles. On avait toutes, on faisait toutes, c'est juste que... Je savais aucunement où je m'en allais pis c'était complètement de l'impro. Ok, c'est ça, ok. Mais c'est DM'é ça, c'est con. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que, tu sais, que toi tu regardes, la Game Stalking, je comprends pourquoi tu voudrais mettre ça à part, mais c'est DM'é pareil. Moi, c'est... J'étais le maître du jeu. J'étais le maître du jeu, c'est ça. C'est ça. Pis, ok, mais mettons... Ça, ça va être chien. Je vais dire, mais mettons, t'as mis une vraie game, mais c'est pas ça que je devrais dire, mais tu sais, une partie plus, on va dire, classique, plus, avec de la préparation, renier un scénario pis tout ça. Tu sais, dans le fond, t'as jamais fait ça. Non. Pis c'est quelque chose que t'aurais envie de faire à un moment donné, ou ben t'es comme genre, ah non, non, c'est pas pour moi. Ah non, non, j'aimerais ça, là. Je suis en train de réfléchir, justement, là, à peut-être faire une game pour l'Halloween, pour m'essayer, là, une affaire de one shot, juste pour... Tu voulais-tu faire ça avec nous autres, ou ben... Je sais pas encore. C'est parce qu'on a un groupe à Rouyn. Vous avez votre deuxième. Ouais, c'est ça. À chaque Halloween, on se fait des games. On se fait une game, normalement, à chaque Halloween, pis c'est un autre gars qui DM. Pis là, je lui avais comme un petit peu parlé sur le site que je voudrais peut-être l'essayer cette année. Pis j'avais un concept, pis tout. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça, je voulais regarder. Ok. Pis c'est-tu du D&D, ou ben c'est autre chose? Ouais, ou si tu voudrais un système plus simple dans le style Channel Fear. Ça risque d'être un système Channel Fear. Si ça t'intéresse, il y a Guillaume qui m'a prêté le livre de Macadabre. Je l'ai pas lu encore. C'est un système... Ouais, même hauteur que Channel Fear. C'est même hauteur que Channel Fear. Fait que c'est un système de... Je pense que c'est peut-être le même système de jeu. Fait que c'est un système de jeu simple. Fait que je sais que c'est un affaire d'horreur avec des plaques docteurs, mais je sais pas trop c'est quoi. C'est fait pour être tristement mortel, par exemple, aussi. Si jamais ça t'intéresse, je peux te prêter le livre, pis sinon je peux te prêter Channel Fear pour que tu t'inspires aussi. Ou si tu veux en faire un que j'ai pas fait. Ben moi, c'est vraiment pour la... comment ça fonctionne. L'expérience. Non, mais le... Non, mais comment le jeu fonctionne, les règles et tout et tout, que j'aurais besoin d'inspiration, puisque l'histoire, je sais c'est quoi. Puis à fond, tu dirais que t'es probablement plus une... Tu serais plus une maître de jeu narratif que mécanique. Probablement. T'sais que toi, l'histoire va venir avant comment le faire dans le jeu, pis... Ouais, ouais, définitivement. Pis des fois, comment faire dans le jeu, c'est pas important non plus, des fois. Ben je laisse... Ben c'est sûr que ça dépend. Storyteller, c'est ça le bon terme. Ouais. Que, voyons, Marilyn vient de mettre dans le chat. Ouais. Excusez-moi, j'étais en train de lire le pseudo, pis... Mais non, c'est ça. Des mots. Oui, ben... Vous voyez bien que j'ai un trou sur un mot sur 25. Rêtez, là. Non, mais c'est ça. Pis toi, dans le fond, t'as dit que tu DMais, je pense que tu... C'est quoi que tu fais en ce moment comme cam game? Ah ben, j'ai DM quelques games. Ok, mais c'est pas... Mais non, la vie prend son coup. Ouais. J'ai réussi à continuer à la jouer. C'est compliqué. C'était Into the Abyss. Ah oui, on en a parlé un peu. Ouais. Pis c'est quoi que tu fais dans cette campagne-là qui t'a donné le goût de la jouer? Euh... Dans le fond, ça avait commencé, je leur avais fait une one-shot pis ça avait comme fini vraiment bizarre. Ils étaient tous morts pis je les avais toutes fait réincarner dans des corps qui étaient pas les genres. Les corps des méchants, en fait. Parce qu'eux autres aussi étaient morts. Oui. Pis... Fait que là, j'ai comme voulu une campagne qui startait genre comme à zéro, là. Ouais, ouais. Fait que j'ai cité Into the Abyss ou Into the Abyss parce que ça commence... Ouais, ça commence... T'es dans une cellule... T'es dans une cellule, pis that's it. Exact. Ouais, Into the Abyss, j'en ai une que je trouve qu'il y a de la cool forêt que je check, là. C'est full thématique des démons pis... C'est l'Under Dark pis le démon essentiellement. C'est creepy, c'est vraiment nice. C'est vraiment cool pis tu commences vraiment tout nu, pas... Tout nu, pas rien. C'est vraiment un aspect... Pis il y a un gros aspect sandbox survival. Est-ce que, dans Into the Abyss, tu vois le Big Boss seulement à la fin pis tu l'entends parler tout le long sans le voir? Non. T'as des interactions avec? Pas... Non, ben semi. Tu vois ce qu'il fait et... Ouais. Tu vois les conséquences. C'est ça qui me turn off des autres campagnes. C'est que... Méchant, tu le vois à la fin pis de suite. Non, c'est qu'en fait, pis la dernière fois que je comprends, pis faut que j'essaie d'y aller, pas de spoilers, là. Mais de ce que je comprends avec Out of the Abyss, c'est que tu... Le gros boss de la campagne, tu le vois sortir, tu le vois apparaître. Ok. Mais sauf que t'es loin... C'est relativement au début. Pis après... Fait que là, après ça, tu sais que ça, c'est sorti. Pis toi, pendant ça, ton objectif à ce point-là, dans la campagne, c'est juste de t'échapper. Pis genre... Pis lui, il va aller faire des affaires, pis il va, tu sais, essentiellement, créer... Il va avoir des conséquences de son passage à pleine place. Pis après que tu te sois échappé, tu te fais essentiellement pas demander, mais tu sais, il y a des événements qui mènent à ce que tu retournes ou d'où est-ce que tu t'es échappé. Pis si. Mais là, normalement, t'es comme en mode... Là, t'es en mode aventurier, pis tu t'en viens fuck the shit, t'sais. Fait que c'est comme... T'interagis pas tant avec, mais tu le vois de loin, pis tu le sais qu'il est là, pis c'est... Si tu saurais c'est quoi le... le big bad de ces compagnies-là, tu comprendrais pourquoi c'est comme tough d'interagir avec. Parce que comme je dis, c'est plus... c'est de l'ordre des démons, t'sais. C'est comme un arch-démen, pis des affaires dans les mêmes, t'sais. Ben en fait, il est sur le fucking cover, fait que c'est comme tough de le manquer, là. Pis il est dans Stranger Things aussi. Ça, c'est bien. Mais c'est pas... Mais il est pas comme... Il est pas comme il est dans tout... C'est son nom. Ils ont son nom. Ouais, ouais. Ok, ok. Mais... Je vois. Yes, campagne! Ben, s'assure qu'il dit que c'est prêt un petit drink pour la campagne. Hésitez pas, hésitez pas. Mais non, c'est quand même qui a l'air super le fun, t'sais. Pis l'Underdark, c'est une place qui est tellement weird. Ouais. Pis qui est comme, t'sais, c'est genre... Sabri pis des gens mignons, t'sais. C'est quand même... Non, mais t'sais, c'est... C'est fucké. Pis toi, tu fais noir tout le temps. Fait que t'sais, imagine, c'est une campagne où tout le monde fait des humains. Personne voit rien, jamais, t'sais. Non. Ça, c'est l'aspect de la campagne qui me fait un peu, entre guillemets, peur, là. Parce que faut que tu sois dans le noir tout le temps. Pis c'est comme, comment tu fais pour que... Pour donner l'IQ à tes joueurs? Mais ça va, l'olive doit le faire, comme. Ben, pis t'sais, y'a des champignons aussi qui font de la lumière, pis tout. Ouais. Y'a des sources de lumière, t'sais, qu'à le voir, quand même. Absolument. Mais... Ça devient un défi en soi, là. Hum-hum. C'est ça, t'sais, c'est... Pis surtout le fait que tu commences avec de la merde, pis t'sais, comme... Je sais pas si t'as moyen de récupérer ton rigueur au début ou pas. Ouais, c'est ça. Mais ça se peut que tu penses avec de la merde. Ça se peut que... Ben oui, absolument. Moi, nous, on avait pas réussi. Mais c'est... Ouais, vous aviez réussi. J'ai entendu dire que c'était vraiment une campagne... T'sais, c'était vraiment une campagne difficile pour les joueurs, t'sais. Ça a l'air, c'est très dur. Parce qu'il y a beaucoup de choses très... On a perdu un joueur, on dirait qu'en partant. Ouais, on dirait qu'en partant. Ouais, on dirait qu'en partant. Ouais, on dirait qu'en partant. Genre le deuxième combat, genre. Ouais, le level 1, le level 1, il est fragile, là, aussi. Ouais. C'est ça qui est... Mais t'sais, je pense que c'est une bonne campagne. Dans celle que j'ai pas remis encore, c'est une de... C'est probablement la seule qu'il me reste que j'ai encore envie de peut-être checker, là. Parce que là, j'ai tout fait. J'en ai fait beaucoup. D'ailleurs, c'est ça, vous autres, c'est-tu les... À part, mettons, Strad, pis... Voyons, Out of the Abyss, pis pour toi, par contre, nous autres, Strad, pis Storm King, pis, bon, Standelver. Y'a-tu d'autres que vous avez vus ou faites? C'est comme compliqué parce que c'est long, là, mais... C'était tous des homebrews, les autres. Ouais, y'a eu beaucoup d'homebrews. Y'en a une scénarisée qu'on a commencé, celle, justement, avec Sayane pis Jamie, au début. Ouais, c'était... Descent, je sais plus. Descent to Evernus. Ouais, c'est vraiment ça, on a commencé, nous autres aussi. Mais, t'sais, on s'est même pas rendus... T'sais, on... Ah non, on l'a fait en chien, mais on est tellement bloqués, là. On l'a fait facile, ça. Nous autres, Melo, nous l'a déaimé, on a fait tout le début, jusqu'à se rendre en enfer, dans le fond. En disant tout ça, on était rendus-le. Ouais, c'est... Ça a été long, ce temps-là, là. C'est... On a pris beaucoup de bains. Ouais, les bains, les bains. Pis t'sais, c'est... Ça a l'air pas pire, mais ça a l'air... Ça a l'air... Ça a l'air... Ça a l'air tough de... Ça a l'air tough de rendre ça, je trouve, passionnant, parce que le début, c'est que Crisman, tu te fais vraiment... C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ta couche. Non, mais... Non, mais... Non, mais essentiellement, c'est que c'est... T'sais, on a Railroad, mais t'sais, c'est que c'est... En fait, c'est pas un Railroad, c'est que le chemin est étroit. Fait que t'sais, t'as pas le jeu, ben, ben, t'as l'impression que t'es un peu plus obligé pour aller faire des trucs, t'sais, c'est comme... Tandis qu'à n'importe quel moment, dans le début, tes personnages pourraient faire « Fuck it!», je m'aurai fait d'autres choses, pis la personne là, il y a rien qui marche, t'sais. Ben non, ben non. Même, je te dirais que nous autres, je pense qu'on cherchait, on comprenait pas... Non. Comment avancer dans l'histoire, même, t'sais... C'était pas clair. Ouais, ben, je trouve que... Pathogif... Je pense que c'est vraiment facile. C'est qu'en fait, il y a comme deux extrêmes, c'est soit... Parce que comme DM, soit tu suis aveuglément ce que le DM te pitche, pis des fois, ça fait pas plaisir à tout le monde, ou ben... Ben justement, t'sais, 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 t'sais pas quoi faire, pis tu sais pas où aller, parce que... Pis c'est comme DM, là, ce qui est plate, c'est que si tu te mets à trop donner de quoi faire à l'extérieur du sentier, mais on va passer notre temps à faire juste ça, pis à la limite, c'est pas grave si tout le monde a du fun, mais l'affaire, c'est que si tu veux que la game avance, pis ça, c'est le... Peut-être le défaut, pis ça, je sais pas des campagnes, comme scénarisées de même, c'est que t'as toujours un peu l'impression qu'il faut que tu suives le jeu. Ouais! Pis c'est... Comparé à Duombrou, que tu peux... Tu sais que tu pars dans n'importe quelle direction, c'est pas grave. Le... Le DM va un peu créer ce qu'il faut à créer, rentre dans la direction où t'es en train de partir, t'sais. C'est vraiment... T'sais, scénariser, des fois, c'est ça ce que je trouve dommage, pis c'est... Pis c'est surtout qu'au côté du DM, c'est que là, après ça, t'es comme... Ah! Pis là, tu te capotes, pis là, tu fais sortir du truc. Surtout si t'as pris une campagne scénarisée, parce que t'es pas quelqu'un qui aime écrire des trucs, qui aime penser. Mais nous autres, notre ami comme moi, justement, qui nous a fait découvrir Donjons dans la gomme, pis ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une campagne, pis il la mettait à sa sauce. Fait que t'sais, il ajoutait des personnages, il ajoutait des cut, il en enlevait. Fait que t'sais, il s'est vraiment approprié les campagnes. Je pense que c'est la meilleure manière de le faire. Tu sais, c'est que ça demande du travail. Il faisait des bras, pis il amenait du vin avec des étiquettes faites exprès, pis c'est ça. C'était vraiment intense, ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est... Yes. Pas trop. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien... Je suis paresseux, même. Je suis trop paresseux pour faire des trucs comme ça. Ah, ben, c'est ça. Il mettait énormément de temps là-dessus, mais lui, c'est ça. Ça, c'est le genre de choses qu'il faisait tripler, mais comme on dit, on était de l'univers du théâtre. Fait que t'sais, ben, je peux imaginer... T'sais, c'est tellement... Je sais pas. T'sais, c'est beaucoup de jobs. Je pense que c'est toujours une affaire que je serais peut-être capable de faire, en plus, t'sais, vu qu'on fait du visuel, des trucs comme ça, qu'on est capables, t'sais, on est capables, mais... Give me a break, que je renobie de game, là. C'est ça. Give me a break. C'est une affaire que des fois, je regarde un peu tout mon... Tu sais, mon calendrier, mes fils de marionnettistes, là, pis je suis comme... Ah, c'est que si j'avais juste une game à toutes les semaines, je pourrais... Là, je pourrais mettre le paquet en tavernement. T'es pas capable d'avoir juste une game. Non, non, c'est ça. Non, non. T'en veux même encore plus. Ben là, le problème, c'est que là, j'ai plus de place, mais... C'est le temps qui manque, c'est pas la envie. Mais la minute que je rouvre... Si je retrouve mon beat de semaine normale, va falloir... Je veux dire, je peux pas avoir une semaine où j'ai genre 7 games, pis une semaine où j'ai rien. Ça se peut pas. C'est... Ah, Sasso qui dit qu'il aimerait se m'avoir comme DM. Continue de rêver, buddy. C'est pas grave. C'est vraiment une merde. Sasso, c'est à nos amis, en plus. Il vient ici une couple de fois par année. Il vient nous voir. Chaque fois... La dernière fois qu'il a vu, c'est le Channel Fear qu'on a fait avec Marilyn, pis... C'était avec Marilyn, hein? Oui. On était trois. C'est ça. Pis ça, c'était... C'était le fun. Il est bon, Sasso. Il est bon pour elle te mettre dedans. Pis, t'sais... Il se prête non, mais c'est qu'il se prête bien au jeu. Ouais. C'est le plus important, je pense. Parlant de ça, mettons, en tant que joueur sur une table ou en tant que maître de jeu quand vous l'avez fait, c'est quoi la qualité que vous appréciez le plus chez un joueur sur la table? Qu'est-ce qu'elle s'appelle, Claudine? Ha! 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 J'aimerais savoir... Un jour, le podcast, on va le voir assez évoluer, on va se mettre à mettre des filtres là-dessus, t'sais, on va avoir des petits effets comme pour... Des petits coeurs qui attendent. Maman cute! J'étais allé voir le gars 80's Kid on the Block, là, le gars que j'ai raidé, un moment donné, sous la civilisation d'Alex, une de nos viewers. Très bacide, là. J'en revenais pas. Pis le gars disait, j'ai 200 scènes dans, au BS. Ah! J'ai... Avec des chats qui bougent. Mais pour moi, c'est parce qu'il en rajoute petit à petit, petit build. Fait que toi, tu dis qu'elle s'appelle Claudelle. Mais pour vrai! Outre le fait qu'elle s'appelle Claudelle! Ouais! Je sais pas, j'ai pas réfléchi pour vrai. C'était pour le gars! C'était pour le gars! Ben oui, je comprends, c'était un excellent gars! Excellent! Mais t'sais, ben je peux peut-être... Toi, tu t'en vas, toi? C'est à mon tour, c'est à toi! Ça marche! Ben, il va te suivre, est-ce-tu? Non, on va l'empêcher. Moi, je te dirais que c'est... J'aime vraiment beaucoup les bons joueurs de ping-pong. Ça a l'air d'une blague, mais ça en est pas un. Oui, ouais! Ce que je veux dire, c'est que t'sais, quelqu'un qui est capable de... recevoir quelque chose, faire... P'tire ça à l'autre, quelqu'un qui est bon pour... Essentiellement, prendre le fil d'un de ses partners joueurs, le fil du DM, puis faire ça... les ploguer ensemble, t'sais. Ça, c'est... Je trouve que c'est vraiment cool, parce que ça rajoute un dynamisme. Ouais! Parce que dans un monde où est-ce que que tous les joueurs sont comme ça, le sert. Ça peut partir, là! C'est que ça... Ça flot, puis surtout que... Tu sais, nobody's left out, puis... Des fois, il va... Ça veut dire avoir une certaine... Comment je dirais? Compréhension de... C'est un bon moment pour lui demander ça, ça. T'sais, comme... Ressortir un détail qui a été donné, t'sais, puis après ça... Essentiellement, quelqu'un qui va... Pull in les autres joueurs. Parce que moi, je sais que... Dans une de nos games... Dans notre game de Warhammer, par exemple, j'en ai deux joueurs qui sont un petit peu plus effacés. Surtout en ligne, parce qu'ils sont naturellement un peu moins... Ils prennent moins de place. Ok, ouais. Puis moi, j'aime beaucoup... Puis je le fais, pas juste avec les autres, mais avec d'autres games. Des fois, ça fait... Si t'en penses, toi... Non, mais juste... Puis ça, c'est ma phrase... Ça, c'est ma phrase... Ah ouais, c'est à ton tour! T'sais, quand je dis... Qu'est-ce que vous en pensez, seigneur? T'sais... Non, 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 t'sais... La personne... T'sais... Mais là, c'est bon, parce que si la personne fait... J'ai une posture quand tu me mets sur le spot, mais là, on joue! T'sais, c'est fou, fou, fou! Ouais, ouais, ouais! Faut embarquer, t'sais... Mais quelqu'un qui... Des fois, qui est un peu effacé, il a juste besoin de ça pour... Dire ce qu'il pense, puis après ça, peut-être m'annoncer quelque chose, puis faire partir avec un BNPC, puis... T'sais, fait que... Ça rajoute du dynamisme, parce que si tout le monde est... Juste, mettons... Flak! Vers le DM... Finalement, t'as quatre lignes entre le DM et chacun des joueurs, mais pas de lignes entre les joueurs tant que ça. Ouais. Fait qu'il faut être capable... Un joueur qui, je pense, qui... Qui joue avec les autres joueurs, c'est... C'est... C'est indispensable. Ouais, c'est vrai. Ça... Je pense que cette qualité-là bat presque tous les défauts. Ah ouais. Dans le sens... Non, mais avoir ça, ça rend un joueur juste beaucoup plus fun à jouer avec, autant pour ses... Ses partners que pour le DM. Parce que ça fait que des fois, t'as l'impression comme DM qu'il y en a un qui a l'air d'être un peu effacé, mais si c'est toujours le DM qui tire la canne à pêche, ben des fois, ça va être compliqué. Ouais. T'as une vie, c'est-tu ton optique? Non, j'ai besoin de jouer avec quelque chose. Je te comprends. Ça, Claudel? Ben en fait, je réfléchissais à ça, pis t'sais... C'est sûr que ce que tu dis, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important, mais... T'sais, moi, je sais que les games où j'ai eu le plus de plaisir pis où je me suis sentie le plus impliquée, c'est les games où justement on allait... On se ramassait avec plusieurs couches. T'sais, dans le sens que les gens jouaient vraiment leur personnage. J'sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans le sens que... Les gens qui s'immergent dans le game dans le jeu. Ouais, c'est ça. C'était vraiment de l'immersion totale. Ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Fait qu'aucune de mes games. Ben non, 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 non. Vraiment pas. Je fais des farces. Ok, ok, ok. C'est moi qui s'autocritique. Moi, j'ai de la misère à rester dedans longtemps. Ah ouais, ok. Je trouve que je déconne trop. Ah non, mais ça, ça marche. Ça, c'est pas sortir, mais tu sais... Tu veux dire des gens qui sont vraiment... T'sais que t'es capable d'être le héros comme que t'es capable d'être le trou de cul qui est pas capable de faire quelque chose. T'sais, d'accepter que t'as des bonsés, t'as des mauvaisés, mais de les jouer. De rentrer dans un bord pis de faire des avances à la serveuse. T'sais, de... T'sais, de pas juste... Jouer sur des petits détails aussi. Ouais, c'est ça. T'sais, ceux qui sont créatifs pis qui vont aller plus loin que juste le... lancer des dés pis attaquer des choses, mettons. Moi, ça... Ça, c'est quelque chose qui vraiment, là, me donne du flavor, là, donne la saveur à tout ça. T'intégrer avec ton rôle. Ouais, c'est ça, t'sais. Ça va plus loin pis que juste... on se bat, mettons. T'en fond, c'est vraiment juste un joueur avec un bon roleplay, finalement. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup le roleplay là-dedans. Je pense que s'il y en avait... Au-delà de ça, je pense que ça se bloque bien aussi avec ceux qui jouent bien les défaites. Parce que t'as des joueurs qu'ils font de super roleplay, qui sont super... T'sais, qu'ils interagissent avec tout le monde, sont super, t'sais, au niveau de passer le spotlight pis tout ça. Mais que quand leur personnage, il est le perdant, là, ils aiment pas ça, pis on dirait qu'ils veulent pas, pis ils acceptent pas la défaite du personnage. Ça, ça peut être dur, mais du monde... Fait que, à fond, du monde qui roleplay bien souvent... Ben, c'est un peu comme... On a eu les agrandes de ça, c'est comme, mettons, t'as roulé un jet de merde, tu m'as pas dit combien t'as roulé, tu m'as dit je me suis enfargé, je me suis latté dans la neige. Pis après ça, tu me dis j'ai roulé un 4, là, tu fais OK, là, c'est... Fait que, t'sais, je pense que c'est important, ça aussi, t'sais, ça fait partie de... Un mauvais perdant dans les jeux de rôle, c'est oulalalalalala. C'est chiant pour tout le monde, t'sais... Pis t'sais, même pour les DM, t'sais, j'en ai eu des mauvais perdants DM, pis ça, je trouve ça... rough, aussi, t'sais. Ouais. T'sais, qui... Ouais, c'est ça. Qui ont la misère à accepter que l'incanteur, l'incanteur se soit pas passé comme il voulait, là, mais non, là. C'est rough. Pis que nous autres, on a envie de partir ailleurs, mais là, moi, j'avais prévu que vous alliez là. Ouais, c'est ça. Pis là... Aller là, là, t'sais, qui, ouais, qui veut pas nous laisser arriver. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça, c'est clair, là. C'est sûr qu'ils sont... Ouais, ça aussi, c'est rough, là, qui, t'sais, qui veulent pas, là, qui t'amènent dans une direction, pis si tu vas pas tuer le méchant que je t'ai dit, je vais renvoyer plein d'NPC pour qu'ils t'envoient tuer le méchant que j'ai dit. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu le sketch de XP to Level 3 sur le railroading? Non, non. C'est malade, ça. Toi, tu sais de quoi je parle, je pense, hein? Asti que c'est drôle, parce que, euh... je t'arriais de me dire, on pourrait quasiment le mettre sur l'écran, man. Je pourrais aller le chercher, pis on pourrait tout l'écouter ensemble. Oui! Je vais aller faire ça. Je vais faire ça. Toi, Julie, c'est quoi ton personnage de ton genre? C'est quoi qui était la meilleure qualité pour un joueur? Ouais, j'asais pendant que je trouve ça. C'est le joueur qui a interagi avec ton monde, justement. Ouais, ouais. Qui est là dans l'histoire, qui s'investit. C'est ce qui est le plus important pour moi. En tant que joueuse et en tant que DM, donc? Ouais, les deux. OK. C'est bon que ton DM te rende des perches, tu sais. Ouais. Ils te donnent de l'artère sur faire embarquer. C'est vrai que c'est le fun aussi un joueur qui donne des perches au DM. Ça, c'est... Ouais. On parle souvent un DM qui perche le joueur, mais l'inverse, c'est encore plus. C'est le fun aussi, tu sais. Ben oui. Et puis toi? Moi, j'aurais envie de dire du monde qui s'écoute. Ah! Parce que jouer avec un joueur ou un DM qui n'écoute pas, là, c'est vraiment pas agréable. Pardon? C'est vrai. Monsieur, tu m'écoutes pas. Merci. C'est pas mal ça qui se passe dans la vidéo. Pas vrai. Tu vas voir, c'est vraiment malade. C'est vraiment malade. J'attaque la musique. Ouais, je suis juste en train de capoter parce qu'il faut que je fasse plein de choses. Je veux le montrer au monde. Ok, tu veux le montrer. Nice! Je veux le montrer aux gens. Ça sera pas... Regardez-vous pas mes tables de porn... de porn étrange, là. Ok. Je vais juste voir... Trop tard, je lui sais plus. Ça va pas l'envoyer de ça. Full screen. Vous voyez... Oui, oui, j'y arrive. J'y arrive. Une chose à la fois. D'accord. Je vais vous faire écouter ça, guys. C'est drôle. On se dit qu'il est en anglais. Voilà. Comme ça. Parce que... C'est en anglais. On s'excuse pour ceux qui ne me connaissent. Oui, oui, oui. Mais checker bien ça. C'est drôle en tavernaque. Je vais vérifier le son. C'est pas assez fort. Pourquoi ? C'est très lentilé. Thé-la, après met je... C'était très lentilé. I don't... Je vais vous dire mal à tous. Présente. In tant qu'il y soit quoi. Ch espé dinWhat serait ? Vous avez peur ? Il y avait besoin de talk à l'en... Qui vient de... All of you by letter. You get let in. And the king is there waiting for you. I have a question. Did we have letters on us? Yes. We did? Yes. I don't remember that. Yes, you all have letters on you. And the king recognizes you as you approach. And holds his arms out. In awe of the fact that you have come. And desires an audience with you to speak of Felron's terrible evil that has been plaguing the land. It's a bit bad, man. Can I tell him no? As you go to say no, you say yes instead. Seller. I don't know. I don't know if you're going to get accusations or anything, but it seems like just a little bit. It kind of feels just a little bit like a railroad. Oh, crap, of course. I'm sorry, guys. Where would you like to go? Oh, it's fine. I think maybe we wanted to make our way over to the bathhouse because we have some character backstory stuff there. And there's rumors that we could learn. So I think we should head there and do some sneaking around. All right. Awesome. Yeah, you guys head towards the public bathhouse. And, you know, it seems as you enter that it's a bit of a slow day today. All of the stalls are empty, but the bathhouse is open. So I'm going to head over towards one of, like, the pools and get ourselves in and, like, prepare to blend in once people start making their way inside. Awesome, you make your way over to one of the stalls and begin to settle down into it. And as you do, rising out of the water is the king. And he begins to tell you of the troubles in Felwar. How did he get here? He rose out of the water. He rose out of the water? Yes. And he begins to give you packs of information that you might need for the neighboring cities and countries. In the bath? Yes. In the bath? He came out of the water? He's just doing this? He's out of the bath? He's just... The paper was laminated. This is a potion thing. Let's go. All right, fine. We'll make our way to the forest. We'll go outside of town, walk towards the forest, and go do the quest. Perfect, yes. So as you guys leave the bathhouse, you head back towards the king's castle, as he has some information he has yet to provide you with. Why? Why are we doing that? We never said... Did we ever say... Why are we going to... Why are we going to... How was the route then? Which way are we supposed to go, oh, kingly lord, who appears in the middle of bathhouses with laminated paper? I'm sorry. Perfect. You're supposed to use the railroad. The route, it's a railroad. Like a train. It'll get you there faster, the king says. I mean, you don't have a drone. It's that way. I mean, you can't have a drone. You're a railroad. It's so great. Oh my god. Oh, la la. It's true. I'll be right back to the music and then it'll stop the music. Merci, c'est une chance que tu es le vesti pour me dire quoi faire. On se complète bien. Ouais, ça c'est dur à vivre. C'est dur à vivre. C'est quand même pour vous autres ça? Parfait, je ne crois pas pour les gens. Ouais, ça a l'air pas pire. Bon, parfait. Excusez, j'avais envie de partager ça avec vous autres parce que c'est vraiment très drôle. Puis, c'est tellement... As you go to say no, you say yes. C'est tellement le... T'encadres ça, tu mets ça sur un mur et c'est exactement ça le problème. C'est genre, je t'ai dit que j'allais faire de quoi et finalement on fait d'autres choses. Mais non, c'est ça que tu disais les... L'écoute. L'écoute, c'est ça. C'est autant les joueurs que le DM. Ouais. Surtout les joueurs. C'est pas le DM aussi. Oui, non, mais surtout les joueurs parce que... Moi, j'oublie les trucs vraiment vite. Fait que quand j'ai des joueurs qui prennent des notes et qui sont attentifs et tout, des fois, il y a eux autres qui me rappellent des affaires. Parce que moi, j'ai vraiment une mémoire de merde. Puis, ça fait que... Tu... Je trouve que l'expérience de tout le monde est tellement meilleure quand que... Quand que les joueurs sont... Bien, un peu comme tu as dit, qu'ils étaient rigides avec le monde. Puis, ça veut dire qu'ils sont impliqués. Ça veut dire... Ça veut dire que ça veut probablement qu'ils prennent des notes. Ça veut probablement qu'ils pensent attention aux détails. Un truc comme ça. Tu sais, moi comme joueur, j'ai bien de la misère. Moi, je fais vraiment pas de dire que je suis le pire joueur que personne veut jamais avoir. Il est plus attentif. Ah ouais. C'est pas ma faute. J'ai bien de la misère moi aussi. Je suis faite comme ça. Il est plus attentif dans le game night quand même. Bien, j'ai pas le choix. Là, j'ai comme une espèce d'attention de plus parce que genre... Là, t'as le check pour te divertir en même temps. Ouais. Ça t'aide à être... Moi, j'ai besoin d'avoir une side activity. Ouais. Parce que sinon, on dirait que... C'est vraiment une drôle de maladie. Tu sais, c'est... Juste un truc, c'est pas assez. Non, mais je suis pareille. Fait que tu sais, juste un truc, c'est pas assez, fait que c'est zéro. Fait que ça me prend deux affaires. Ouais. Je peux pas écouter un film. Je peux pas juste jouer à un jeu. Faut que je fasse les deux en même temps. Ça marche pas. J'en ai pas en même temps, moi ça marche pas. Mais ça dépend de quel jeu, ça dépend de quel film. Tu sais, c'est ça là. Il y a des jeux que je vais jouer pour écouter un film. Pis il y a des trucs que je vais écouter pour jouer à mon jeu. OK. Fait que tu sais, c'est... Faut que je balance le niveau d'attention nécessaire dans les deux. Parce que la fin, c'est d'avoir de quoi sur le côté. Comme quand que... Si je fais n'importe quoi, que je travaille sur Name It, que ce soit pour des games ou n'importe quoi d'autre dans ma vie. Quand j'ai de la musique ou j'ai un truc qui est... Tu sais, qui bouche le petit peu de... Le petit côté inattentif là, qui est comme occupé par la musique. Par exemple, ça fait déjà que je vais beaucoup plus vite dans ce que je fais. C'est compliqué. Hum... Y a-t-il un jeu? De rôle. Que vous avez déjà entendu parler, mais que vous aimeriez essayer. Pis que vous n'avez jamais joué. Parce que vous n'avez jamais joué. Hum... J'en connais pas beaucoup. C'est ça. Vous autres, t'sais... Vous êtes en génération DND. Ouais. C'est une farce, c'est juste... Je pense que pour le DND, on est arrivés tard. Ouais, mais c'est quand même... En fait, pas vraiment. Parce que vous êtes arrivés, je vais dire, en même temps que tout le monde. Ouais, en même temps que tout le monde. En ce moment, genre, c'est ça. Il y a une multiplication incroyable de joueurs de Donjon Dragon. Mais, t'sais, ce que ça fait, c'est que... Sauf que la fin, c'est que la majorité de joueurs, c'est ces gens-là. Mais, t'sais, les gens qui font partie de ce groupe-là, souvent, ils connaissent pas mal juste DND. Parce que, pour eux, le jeu de rôle, c'est DND. Pis DND, c'est le jeu de rôle. Pis on dirait que c'est juste qu'à ce que tu te réveilles. Non, mais juste qu'à ce que tu réalises qu'il y a autre chose, tu penses qu'il y a juste ça. Pis t'sais... Qu'il y a des systèmes de jeu beaucoup plus accessieux au roleplay que... Pis t'sais, c'est comme... Comment je dirais, c'est... Pis en plus, t'sais, je dis ça, les gens-là, mais j'étais pareil, parce que là... En fait, juste avant qu'on parte le Channel, t'sais, y'avait pas... J'ai pas joué à grand-chose. J'ai joué à Warhammer. J'ai joué à World Darkness pis Donjon pis c'est pas mal ça. Pis y'a pas... Feng Shui, mais on a joué une fois. Feng Shui, c'est malade. C'est un jeu de rôle de film d'action. C'est genre... Fait que t'as des... Les classes, c'est genre les archétypes de héros, t'sais. T'as le Everyday Man, là. Dans les films, le gars normal à qui arrivent des choses, t'sais. Pis qui se ramassent à être un peu tirés dans une affaire incroyable, t'sais. Y'a beaucoup d'archétypes de personnages principaux de films que c'est ça, t'sais. Pis t'as des bonus quand tu entreprends des actions qui sont plus risquées. Fait que faire des trucs plus risqués, t'as des bonus parce que c'est... Faut que tu penses aussi l'angle... Faut que ça flash pis cool. Fait que tirer sur des ennemis d'en haut d'une rambarde, t'as moins de chances de toucher que si tu te balances sur un chandelier en tirant sur le monde, t'sais. Faut que t'essayes de penser films d'action, genre Bruce Willis, des trucs comme ça, là. Fait que t'sais. Là, y'a deux éditions de ce jeu. Là, nous on avait joué la première, pis je peux absolument pas parler de ce game-là parce que c'est zéro correct. Oh, ouais. On a fait deux... C'est dégueulasse, là. C'est drôle. Mais je t'en contrerai ça une autre fois. Mais des choses inacceptables dans cette partie-là. Mais ça date de... Ça date, t'sais. T'avais le choix avec qui? Beau ou Pierre. Ok. Ouais. Avec, euh... Je pense beau. Si tu le mets à l'envers, c'est grand beau. Ouais, ben... Bon. Parenthèse, parce que j'ai trois amis qui s'appellent Simon. Fait qu'on est différenciés avec des noms. Y'a petit, petit Simon, grand Simon. Avec gros Simon, mais c'est devenu méchant, fait qu'on a beau Simon. Oh! C'est ça, quand on dit beau, c'est beau. C'est plus beau, beau. C'est beau, beau. Le beau Simon. Fait qu'anyway, fait que, t'sais, c'est ça. Fait que, t'sais, c'est avec eux autres que joué Warhammer. Pis on a joué à Feng Shui. On avait essayé ça. Ça a l'air drôle en crise, mais... Fait qu'il y a vraiment... Y'a pas un jeu que vous avez que tellement juste vu en plus. Parce que, t'sais, nous autres, on a essayé Pathfinder. On a joué... Vous avez joué à Channel Fear. Ouais, c'est ça. Fait que, t'sais, on a un petit peu l'expert. Ouais, c'est ça. Fait que, t'sais, on a un petit peu l'expert. On a jamais encore embarqué. C'est pas un petit peu l'avancé. Non, c'est sûr. On a juste, comme, assisté. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais ça, comme, réellement m'investir, pis... Vraiment avoir, t'sais, un personnage que... Je joue régulièrement, pis que je fais avancer, pis que... Ouais, ouais, ouais. Je regarde pour m'acheter des armes, pis tout, là, pour... Pas besoin d'armes pour faire l'histoire. Non, non, non. Non, non, mais j'ai très envie d'en avoir, quand même! Pis c'est quoi? Fait l'épée en mousse, là. Pis mettons... Non, c'est pas avec les arcs. Rigides, là! Mais, ouais, mais... Qu'est-ce qui... Mais donc, qu'est-ce qui vous parle dans, mettons, le GN, là? Comparé à... Du sur-table, mettons. Je pense que c'est le roleplay immersif. Ouais. Ouais, d'être... Basically, first person. Exact. Pis t'sais, t'arrives là, tout le monde est déguisé, y'a un barde qui joue de la musique, t'sais. Pis c'est tellement de fun, là. C'est ça, pis c'est parce que, t'sais, oui, y'a un côté virtuel du jeu, mais y'a aussi un côté réel du jeu, dans le sens que... T'sais, quand y'a des... T'sais, c'est un peu comme... C'est niaiseux, mais moi, ça me fait beaucoup penser à... Quand j'étais jeune pis que j'allais dans un camp de vacances, y'avait toujours une nuit... Y'avait une nuit... Où c'était un peu comme tu disais tantôt, là, t'sais, le personnage... T'sais, toi qui es dans un jeu, qui est juste dans un camp de jour, et là, tout d'un coup, les... Les moniteurs de Kangeo venaient nous chercher au beau milieu de la nuit, pis là, on avait une quête de nuit. C'était une quête, ouais. C'était comme une chasse au trésor, j'ai envie. Ben, c'était une chasse au trésor, où il fallait sauver quelque chiqu'un, d'une certaine manière, aux affaires comme ça. Un moniteur a disparu, il faut le retrouver. C'est ça, exact. Pis c'est le... T'sais, j'aimais beaucoup ça quand j'étais jeune, pis ça, je le retrouve dans les grandeurs nature, pis je pense que ça, vraiment, le côté... Le jeu réel vient vraiment me chercher là-dedans. Ben, c'est sûr que toi, avec ton background de théâtre, ça vient vraiment pogner ça. Oui, oui, oui. Moi-même, c'est le camping. Est-ce que je suis pas capable? Ah, c'est vrai! Je déteste ça. Ben, j'aime pas être dehors, en partant. C'est ça. Fait que j'ai bien de la misère. Le dernier GN que j'ai fait, ça doit faire... J'étais au Cégep. J'étais supposé aller là pour la fin de semaine, pis je pense le vendredi. C'est arrivé là le vendredi après-midi, le vendredi soir, j'ai juste appelé mon père, je vais venir me chercher. Ah, désolé! Non, parce que moi, j'ai besoin... C'est que j'ai besoin... Trois jours, c'est peut-être trop long pour moi. C'est que j'ai besoin de... L'absence de moyens de m'en aller, c'est vrai, ça vient vraiment me... C'est pour ça que j'ai de la misère d'être en vacances longtemps, à part, mettons... La différence, mettons, j'exclus ça, mettons, chez mes parents à Québec. Quand je suis en vacances à Québec, je peux rester là longtemps, parce que... C'est parce que ça reste un peu... C'est déjà confortable. C'est parce que ça reste un peu chez nous, pareil. C'est la maison quand j'étais petit, pis je dis, c'est comme... J'ai pas... J'ai pas de problème avec ça. Pis... T'sais, c'est... C'est vraiment juste le... D'être poigné dans le bois, pis là, surtout quand j'étais plus jeune, peut-être que plus vieux. Mais t'as un géant, ou est-ce que je pourrais... Mettons, qu'il serait pas loin, ici, là? Moi, tu pourrais juste y aller le matin, pis revenir dans... T'sais, y aller dans la journée, pis je dors chez nous. Pis à la limite, je reviens samedi, pis je dors chez nous. Pis c'est pas pire, parce que moi, je vais pouvoir arriver chez nous, on va pouvoir gamer. Je vais avoir mon vrai gaming, pis après ça, je peux revenir. T'sais, ça, ça pourrait... Ton petit duel, là. C'est ça, t'sais, pis ça pourrait déjà être pas pire, t'sais. Ouais. Mais t'sais, après ça, c'est bon, t'sais, les costumes pis tout ça, moi, je suis moins costume, un peu, là. Ah, moi, c'est... Juste ça! Ouais, ouais, je suis ça! C'est ça qui m'assure de dire. Juste ça! J'avais pas besoin de le dire. Mais... T'sais, on le savait. Ce qui fait que je veux pas faire 2GN, c'est les interactions sociales avec trop de monde que je connais. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça me turn off. Faut être capable de... Le social, j'ai de la misère avec ça, si je connais pas le monde. Ouais, faut être capable de se lancer avec des inconnus, pareil, hein. C'est ça, ouais. Moi, je resterais dans mon coin, pis c'est comme... J'ai pas envie de parler à ces gens. J'irais même parler, tu fais me décaller ici. Décaller ici. Mais pour vrai, moi, je pense que ce que je vais vraiment, vraiment, vraiment tripouiller, c'est d'être un NPC dans des affaires comme ça. OK. Un NPC de géant, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont te faire tripouiller. OK, ouais, les orgas, les orgas, te dire c'est quoi ton rôle, ça, ça va être... C'est ça, ouais. Ça, je pense vraiment que... En tout cas, ça, ça m'intrigue, j'ai vraiment envie de l'essayer. En fait, ça doit être le fun, surtout pour les gens, mettons, moi pis Julie déjà, c'est que nous, on arrive pis on... peu importe qui, on a notre truc à faire. T'sais, c'est... Ouais, c'est ça. Là, dans ce cas-là, l'autre, il faut trouver une raison pourquoi aller parler à ces gens-là, pis ils me disent, nous parlons, je te connais pas... Ouais, c'est ça. Fait que... Quand je me retrouve entourée de monde que je connais pas, je compte pas. Ouais, c'est ça. Ben, je te dirais que c'est ça, le premier... Moi, je suis allée juste une fois, Ellen a fait un peu plus. Ben, deux. Moi, j'en ai fait deux, c'est ça. Ouais, c'est plus. C'est le double de moi! Mais... Moi, j'ai parlé à personne. J'ai trippé d'être dans l'univers. Toi, d'être une observatrice, t'aimais déjà ça. Mais ça m'a... Ouais, j'avais déjà... J'ai déjà trippé, pis bon, d'être déguisée, j'ai bien aimé ça. Mais... Mais ouais, c'est ça. Genre, je parlais avec mon amie qui, lui, en organise, pis j'étais vraiment en mode Hey, man! Hey, NPC, pis être celle qui donne l'enquête, tu sais, qui va arriver... Ouais. Pis qui va partir de quoi, je trouve ça quand même cool. C'est ça. Avez-vous déjà fait des Meurtres et Mystères? Ouais. Je l'ai jamais fait. C'est comment? Je suis la seule qui en a déjà fait. J'en ai fait un. OK. Ma soeur, elle en a fait plein. Pis je n'entends parler souvent, mais j'ai jamais eu de retour, c'est comment ça se déroule. Moi, j'entends juste Ah, il y a Meurtres et Mystères! OK, chez vous! Chaque fois que je parle des jeux de rôle à quelqu'un qui ne connaît pas, il me dit Ah, c'est un peu comme le Meurtres et Mystères. C'est parce que le Meurtres et Mystères, c'est un jeu de rôle. Le monde, ça me fait rire. Si tu aimes faire des Meurtres et Mystères, t'es pas très loin du Call of Cthulhu. C'est vrai. Du Channel Fear. C'est sûr que tu sais, parce que le problème, c'est que souvent, la tradition entre Meurtres et Mystères, et Donjons-Dragon, là, c'est Seigneur des Anneaux. Oui. C'est surtout que le concept du jeu est similaire, mais le contexte est tellement... Oui, c'est ça. Tu as pensé de Cluedo à Seigneur des Anneaux, c'est un peu rough. C'est ça. Sauf que tu prendrais des gens qui aiment beaucoup faire des Meurtres et Mystères, tu leur suggères de faire une game de Call of Cthulhu. Ah, t'es proche! 100% que t'es dret dedans. T'es deux pieds dessus. C'est le classique, les années 20, tout le monde en beaux petits vestons et petits chapeaux. Oui, c'est pas que c'est Mario. Non, mais en général, c'est souvent que Toulouse, ça se passe beaucoup dans ces temps-là. C'est l'époque où Lovecraft vivait, finalement, c'est plus ça. Puis, t'sais, d'avoir justement les mystères dans ces univers-là, puis il y a beaucoup de Meurtres et Mystères qui prennent ces thèmes-là des années 50, des trucs comme ça. Tout le monde t'habille un peu avec des petites moustaches fines, des petits, genre... C'est soit t'es dans cet univers-là, soit t'es dans un univers genre les feux de l'amour. Le grand Magna vient de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Qui aura ses raisons. Ouais, c'est ça. OK, mais c'est cool, ça. Mais moi, ce que j'avais pas aimé du Meurtres et Mystères, mais on l'avait peut-être mal joué aussi, là. C'était notre première fois à toute la gang, là. Mais c'est que c'était trop scénarisé. C'est vraiment... On s'était assis, puis ça avait duré une heure, puis tu sais, c'était quelqu'un qui disait quelque chose, puis là, il m'a dit, OK, c'est à ton tour. OK, t'sais... Bien, j'ai l'impression que si tout le monde est débutant, tout le monde est un petit peu rigide. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. C'est ça. Tandis que... Je sais pas... T'as peut-être pas peur de prendre des libertés un peu. Ouais. Puis en même temps, j'ai dit ça du point de vue de quelqu'un qui connaît pas ça. Fait que je sais pas comment ça se passe. Franck-Andréa Naviennes, tu sais. Ça dépend littéralement du scénario que t'as. Parce que tu vois, moi, j'en ai fait quelques-uns dans la famille de mon ex. C'était quelque chose qu'on faisait presque à tous les Noëls. Puis... C'était... On a eu un scénario où ce que... C'était... C'était... En fait, le meurtrier savait qu'il était meurtrier. Et c'était le seul personnage qui avait le droit de mentir. Ce qui fait que c'est celui qu'on était sûrs que c'était pas lui parce qu'il mentait. Fait que... Puis vous autres, vous saviez que vous pouviez pas mentir. C'est ça. Nous, on avait nos phrases, réponses décrites dans le truc. Puis lui, on savait pas... On savait pas qu'il pouvait mentir. Fait qu'au final, lui, il disait toujours des affaires qui faisaient que... Pfff... C'est sûr que c'est pas lui. Tu sais. Ça n'a aucun sens. Puis finalement, on s'est tous fait flouer. Puis la shot d'après, tout le monde avait des choses déjà écrites. Puis la personne qui avait tué, elle savait pas qu'elle avait tué. Moi, ça, c'est un peu plus chiant. Ouais. Fait que les deux, il y avait des raisons pour lesquelles... Le jeu était comme brisé. C'est qu'il doit y avoir des jeux qui sont mieux écrits que d'autres aussi. C'est ça. Fait que moi, les deux que j'avais fait... Bien, c'est ces deux-là que je me rappelle, je pense qu'on en avait fait trois, mais je me rappelle que j'avais trouvé ça un peu brisé. Puis c'est... Il y a pas de place pour le roleplay. Tes répliques sont toutes écrites. Ouais, OK, ouais. Puis c'est ça que Lems dit dans le chat. Il a joué une fois puis il dit le monde église toutes leurs lignes une après l'autre pendant le dîner. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle que c'est ça. Ça prend la comédie aussi. Ça prend sûrement de bons groupes de gens aussi. Ouais. Mais comme une gang de jeux drôles en meurtres et mystères, ça, ça doit être pas pire. Pour vrai, ça doit. Parce que justement, tu dois laisser aller plus... te donner plus de liberté. C'est ça. Tu fais pas juste lire tes lignes. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que... je pense que c'est ça. Tu sais, un jeu qui a... que tout le monde a un bon background de montée par le jeu. Pas juste des lignes écrites à dire. Ça doit déjà être pire. Surtout pour des gens qui aiment faire du roleplay. Parce que là, au moins, t'as ton background, t'as ton histoire, t'as ce que tu sais. Puis là, si tu te prépares un peu d'avance, ben là, tu peux bien jouer. Pis si tout le monde fait ça, là, ça devient... Oula! Ça peut devenir vraiment... Ça devient d'affaires. Tu sais ça, tu peux filmer ça même. Pis c'est une belle intrigue. Quand on était jeunes, à la fête de notre autre sœur, on avait une vieille caméra, pis on filmait tout le temps, justement, un meurtre immédiat avec ses amis. C'était comme son party de fête. C'était ça, là. C'était la journée de sa fête. C'était tout à moins qu'il mourait parce que j'étais la plus jeune, genre, qu'il voulait... Il voulait se débarrasser de moi. Non! C'était pas pour ça. Hé, moi non plus, je faisais pas partie de l'histoire, là. Ouais. J'étais la danseuse femme fatale sur le sofa, hein! Ouais! Ou l'aménageur. T'étais-tu des fois la femme de chambre? Hé, j'étais toujours une espèce de rôle par rapport, genre... Elle était fine de nous inclure, quand même. Ouais, elle était vraiment fine de nous inclure. Mais c'est ça, tu sais, au final, on finissait toujours par faire, en fait, ça ou un film d'horreur, tu sais. C'est étonnant. Étonnant qu'on ait fait des études en cinéma, finalement. Mais... Mais, ouais, c'est ça. C'était vraiment le trip. C'était OK, il se ramassait une gang de filles, il s'écrivait un scénario. Ouais. Pis il se faisait un film d'horreur. Ouais. Tu faisais un film d'horreur pendant la fête à notre soeur. C'était vraiment... C'était quand même drôle. C'était vraiment drôle. C'était vraiment drôle. C'était quand même très nice. Ouais. On était loin... Pour vous autres, là. C'est une question. C'est vrai. Mais, mettons, dans... Non, vous parlez de GN, notre mystère, tout ça, mais dans tout ce qui est comme les jeux de rôle, en général, là, c'est quoi la partie du jeu... Qu'est-ce qui fait que le jeu de rôle, c'est vraiment spécial pis le fun? Pour vous autres. Comme la... Qu'est-ce que tu dois... C'est quelqu'un. Genre, le jeu de rôle, j'aime ça vraiment beaucoup parce que... Qu'est-ce qui fait que c'est comme... J'ai envie de dire... Tout. C'est ça ton signe? Non, continue. Ok. Mais moi, j'ai envie de dire de jouer un personnage. Je pense que c'est ça qui est le plus grand attrait pour Donjon Dragon, là. En tout cas, de mon côté. Ouais. Ouais. C'est vraiment de voir créer ton personnage pis... L'aider le peu, le jouer pis... C'est ça. Tu dirais-tu que... C'est ça. C'est-tu l'aspect, mettons, narratif de l'histoire du personnage qui est le plus fun? Ou c'est, mettons, t'as la mécanique derrière? Ou c'est plus vraiment le... Ou il y a peut-être l'aspect sur les deux aussi? Ben, moi, je dirais c'est même, t'sais, l'immersion. Vraiment, comme... T'sais, essayer de comprendre le personnage, essayer de parler, t'sais, dire des commentaires que lui, il dirait, pis comme, t'sais, un peu se détacher de nous-mêmes. Ouais, je comprends. C'est vraiment d'avoir un moment... C'est sûr. Tu dirais que ton peak D&D, c'est le moment où tu réussis quasiment à oublier qui que t'es, mais que t'es genre... Ça, c'est... C'est rare, là. C'est... C'est... C'est comme tough, parce qu'il faut vraiment qu'on dirait que tout le monde soit dans la même énergie à ce moment-là. Parce que sinon, tu te fais sortir du truc, mais j'ai pas... J'essaie de me rappeler, j'sais pas si j'pense pas que j'en ai déjà eu un moment. Pis tu dis, oh, mais t'sais, je parle même de moi avant. T'sais, le moment où est-ce que t'as quelqu'un, t'sais, qui se... qui se lève, pis qui tape sur la table, pis qui fait comme... J'ai jamais dit ça! Pis genre, y'a quelque chose comme ça, pis là, c'est comme... Pis j'm'imagine juste que tu freeze un peu, où est-ce que tu fais comme... On s'en regarde pis on est comme... Sérieux? Non, mais t'sais, mais qu'on s'en regarde pis que tout le monde s'arrête un peu en réalisant. Ah, c'est vrai, on t'arrête de jouer à un jeu, t'sais, si on n'est pas... Mais j'imagine qu'il y a un jeu où est-ce qu'il y a vraiment une intrigue pis un mystère, ou est-ce que... J'essaie de penser des scénarios qui sont propices à ce genre d'interactions-là. J'imagine que quand y'a un personnage qui est remis en jeu, qui est mis en jeu de façon comme très sérieuse, là, ça devient pas mal plus facile de vraiment comme se mettre dedans, t'sais. Surtout quand c'est quelque chose comme... J'imagine le jeu de rôle, par exemple, t'sais, Game of Thrones, des trucs comme ça, qui ont beaucoup de mécaniques de... des mécaniques comme sociales, où est-ce que le jeu a des mauvais éléments de jeu pour le social. J'imagine qu'il y a des... Tu peux avoir vraiment des stakes qui peuvent être assez élevés à un moment donné, au point est-ce que peut-être que tu deviens vraiment impliqué, t'sais. Ouais. Mais... Ça veut dire qu'il faut pas que ce soit... Parce que pour que l'immersion soit complète, il faut essentiellement que les éléments de jeu s'effacent. T'sais, ça veut dire qu'il faut jamais qu'on... Ça veut dire qu'il faut prendre un bout, ça veut dire qu'il faut pas que tu demandes de lancer une idée. Faut pas qu'on parle de la feuille de personnage. Fait que c'est comme tough. Ben... Ben, je pense... Je te dirais que moi, ça, ça me fait pas décrocher. Non. Non, moi non plus, ça me fait pas décrocher. Ben... J'ai pas l'impression de sortir pour autant, t'sais. Je pense pas que c'est un problème nécessairement pour moi non plus, mais moi, je suis plus DM que joueur. Fait que c'est rare que j'ai l'occasion de, mettons... T'sais, de... Ben, ça se fait pas comme ça, nécessairement, je pense que tu glisses lentement dedans au fur et à mesure que les choses se passent. Pis je pense que justement... Ça dépend à quel point tu l'as joué, pis ça dépend à quel point que t'as fait le lien avec lui hier, c'est plus facile de rentrer dedans. Moi, je te dirais que là, papassia, j'embarque pas mal direct quand on part le string. C'est parti. J'ai joué Yoog, moi aussi. Yoog, j'espère. Et là, le griff. Les autres personnages comme Carminda dans Marama, c'est plus difficile comme d'en marquer. Ben, on est à distance aussi, oui. Ben, non, c'est pas les faits des games à distance, c'est plus... Les autres joueurs sont moins... vocales aussi. Ouais, c'est rien de Warhammer, les gars sont un petit peu plus tranquilles. On a deux, trois qui sont... Si on dirait... On les entendrait peut-être pas pendant 15 minutes. Ok, ok. Pis c'est correct. Ben oui. Mais... Parce que sinon, les autres games à distance que j'étais avec Warhammer... Ouais, c'est vrai que nous autres... Je me rappelle la dernière fois que ça nous est arrivé, c'est la game de Waterdeep qu'on a faite avec Anthony. Ça, c'est... le déclic de ce texte réellement. Ouais, ouais, ouais. Ça, on peut en parler, de tout ça. On a eu des liens avec nos personnages vraiment, que ça a développé. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est la seule fois que je joue à D&D pis qu'on a tous broyés comme des estides malignes. On broyait pendant 10, 15, 20 minutes, là. Oh, qu'est-ce que c'était pire? Ben... Essentiellement, mon perso, c'est sacrifié pour sauver un autre perso. C'est comme une décision que j'avais discutée entre les deux games avec le DM en secret de... Il y a ce personnage-là qui est mort. Prochaine game, on recommence avec sur sa mort, qu'est-ce qui se passe? Fait que moi, mon perso avait comme un lien avec la Lady of Pain qui a comme un lien avec la mort. Fait qu'elle a... elle s'est sacrifiée pour aller la voir. dans le fond, elle s'est tuée pour aller voir la Lady of Pain pis elle a demandé dans le fond de ramener l'autre mais de garder l'autre. Oh, mon Dieu! Fait qu'ils ont tout pour rien. C'est pas ça, c'était la séquence, fallait comme enterrer son perso, pis c'était lourd, t'sais, t'sais, Anthony, il est très, très... Tu sais, tu parlais d'immersion, Anthony, ce n'est un DM qui te le permet facilement de rentrer là-dedans. Il est très, très bon pour peser sur les bons boutons pour que les gens soient dedans, t'sais. Ça faisait peut-être juste quelques mois qu'on avait commencé à vraiment comprendre, t'sais, le background à quel point c'était important, pis que j'avais commencé à développer ce personnage-là. C'est surtout, en fait, ce qui fait qu'Anthony est spécial à ce niveau-là, c'est qu'il est très actif sur les compositions de background, t'sais. c'était le fils perdu de mon perso, dans le fond. Ah! Et elle savait pas qu'elle l'a appris quand elle est morte. Non! Oh, oh! Ah oui, c'était insane, là. Oh, oh, oh! Parce que c'était une ancienne esclave qui s'était sauvée, pis... C'était une bonne game, ça. C'était une bonne game, ça. ça a juste fini plate un peu, mais bon. On a les fruits. Ouais! Ouais, pis t'sais aussi, c'est le fait aussi, t'sais, que bon, t'sais, c'est que, t'sais, c'est que, Anthony, pis on leur parle plus ben ben pour plein de raisons, mais... C'est... C'est... C'est wack, pareil, hein? C'est la game la plus... C'est la game la plus lourde qu'on a eu en termes d'émotions, pis on parle plus à aucun des autres joueurs qui étaient là-dessus. Juste pour... Oh la 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 la, mais oui, ça, c'était... Il y a eu Sasso aussi, même. Ouais, c'est pas ça qu'il a dit, comme il a dit, t'sais, il s'assure qu'il dit I was there! Ah, non, never mind! Il dit, j't'arrivais après. Il est arrivé pas longtemps après ça. Oui, non, mais oui, mais... Oui, on parle là, quand même. Ils ont dû me parler encore, oui, mais... Ce que je veux dire, c'est... C'était pas là quand il y a eu l'événement. C'est au début... Tu sais, c'est... C'est que les gens qui étaient au début de la game avec qui on l'a parti aussi, ben, tu sais, en fait, Beau était là au début. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, puis c'est... Entre autres, il y a eu un autre porceau intense où est-ce que son personnage est mort, puis après qu'il soit parti de la game, tu sais, son personnage a servi de bête pour... pour... pour nous autres, finalement. Oui. Pis genre, hey man, ça avait été... C'était dark, ça, là, le... Askelport, là. C'était... C'était... C'était heavy. Anthony, il était bon pour... Il est bon pour tirer les... tes cordes, tu sais. Il est vraiment... Il est bon pour les détails. Ah, oui. C'était... Très, 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 très bon. Ben, tu sais, je savons son personnage en Ragout. Ouais, en Ragout, il y avait beaucoup de... Beaucoup de... de trucs qui ont été pensés, pis comment qu'il jouait, pis tout ça, tu sais, pis c'est... Quand une fois, c'est plate, parce que là, tu sais, il y a le... Les... Les horaires... Les horaires étaient difficiles, là. Mais Anthony, c'est ça, c'était... Il faisait toujours des personnages vraiment, vraiment cool. Parlons gaming. Elle a-tu répondu? T'as-tu répondu? C'est quoi la question? Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est... C'est... Moi aussi, c'est... C'est l'immersion, pis je te dirais que c'est... Pis... Mais j'avoue que moi, j'ai l'immersion facile, là. Dans le sens que... C'est ça, comme je dis, Papa Sia, c'est de même. Euh... Tu sais, c'est drôle, tu sais, parce que je réfléchis à tous mes anciens persos, pis tu sais, j'ai encore leurs feuilles... Chez nous, genre... Je fais ça, mais c'est parce que à mon ordinateur, j'ai toutes mes feuilles de persos, là. Pis ils sont là encore, pis je n'ai pas hâte de m'en débarrasser, donc Jaline Kat. Jaline Kat, je ne peux pas m'en débarrasser. Faut pas... Faut pas... Faut jamais s'en débarrasser, ces choses-là. Mais c'est... Comme... C'est... Tu sais, déjà, moi, quand je serais un personnage, je ne sais jamais où il s'en va. Pis ils vont se créer par eux-mêmes, pis tu sais, c'est comme... On dirait que c'est comme des... Pis ils m'en débarrasser, pis ils m'en débarrasser. Mais... Tu sais, je suis sûre que je jouerais Jaline Kat, moi, pis je retomberais direct dans... Ça prendrait genre à peine le temps de te rappeler c'est quoi le bonhomme, pis après ça, tu repartes ça. Genre, partirais tout de suite, ça serait pis... Euh... Yelenia aussi. Non, c'était pas ça Yelenia. Non, c'était... Comment qu'elle s'appelait? Yelenis aussi, c'est sûr. Avez-vous... Avez-vous un archétype de personnage que vous vous ramassez à jouer un peu tout le temps? C'est pas une question sur ma feuille, mais je vous le jure. C'est vraiment moi qui pense à ça. Parce que moi, j'allais... Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, ça serait quoi? Je vais vous donner un exemple avec moi. Parce que ce que j'allais demander, c'est que tu disais, je serais capable de retomber dedans rapidement. C'est que moi, quand je joue les personnages, très souvent, je joue... Toi, tu sais ce que je veux dire, hein? Je joue toujours des estides nobles, trou de cul, genre arrogant. Ça, je suis vraiment bon pour jouer ça. Excellent! Des personnages récemment détestables, mais c'est parce que je suis un peu de même dans ma vie aussi. Ah, c'est vrai! Je suis pas une personne qui est si gentille que ça. Est-ce que tu peux te permettre? Non, mais avec... Les gens que j'aime, je suis bon avec. Les gens que j'aime pas, par exemple, je suis un peu méchant. OK. Pas dans leur face? Des fois aussi. OK. En fait, si je les aime vraiment pas, je me gêne pas. OK. Non, bien, il y a une couple de personnes. Un couple de personnes, des fois que... Oh non, non. Pas d'efforts. Ben, c'est ça. Ben, je me dis, genre, j'ai rien à foutre de son respect, fait que... Je m'efforcerais pas pour l'avoir. Anyway, mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand je suis un architecte de personnages, c'est ça. Moi, je joue très souvent des personnages qui sont un peu cocky, qui sont souvent un peu méchants. Tu sais, qui aiment beaucoup... Tu sais, qui manipulent un peu les gens, pis qui, tu sais, qui essayent d'être un peu... D'abord, tu décris ça comme le noble trou de cul opportuniste. Tu sais, je joue tout ça. C'est ce que je... Par défaut, je tombe un peu là-dessus, mais c'est parce qu'on dirait que mon meilleur personnage, ça a toujours été ça. Fait que je retombe un peu naturellement dedans. C'est juste que des fois, c'est tough de... t'as des morceaux de ça qui... qui ressortent dans d'autres personnages, des fois. Tu sais, comme là, avec Barodin, c'est plus facile parce que... Je parle pas trop... C'est plus dark, un peu. C'est que je dirais... Il est plus... Il est lugubre. Il est pas... Non, mais c'est qu'il est pas... Il est pas dark. C'est sinistre. Tu sais, c'est... C'est juste... Pis c'est pas... Pis c'est tough, parce que c'est pas un grand... Je pense que vous êtes un grand parleur. Pis genre, moi qui parle beaucoup, c'est tough. Fait que... Là, je sors d'un peu de ce que je fais d'habitude, mais t'sais, comme dans cette histoire-là, est-tu un type de personnage que... C'est sûr que t'sais, c'est... Ça se peut que vous... Je vais te dire, ça se peut que ça fait pas assez longtemps. Vous avez fait assez de personnages pendant longtemps pour avoir ce feeling-là. Non, non, je sais exactement. C'est pas mon affaire. Mais je dis, c'est possible, là. Moi, c'est... Même, je peux te dire, c'est du neutral good. OK. Mais c'est tout le temps, I want to help everybody. Ouais, OK. Tu finis toujours par vouloir jouer des bonnes personnes qui veulent sauver tout le monde. C'est comme tout le temps, ça. C'est tout le temps ça que j'ai joué. C'est self-sacrifice, je veux sauver tout le monde. Fait que, en fond, t'sais, tu vas souvent voir des personnages que s'il y a une opportunité où est-ce que quelqu'un doit sacrifier pour le groupe, ça va être souvent... Tu vas souvent sauter sur l'occasion de le faire. Ouais, ouais, c'est ça. Pis t'sais, tout le temps en train de sauver du monde pis faire... Ça va? Ouais. T'sais, comme de toujours être dans le... Tourner vers... L'aspect quasiment un peu maman, là. Ouais, c'est ça. Comme on est correct souvent. Ouais, ouais. La joueuse maman. Ouais. Cool. J'essaye de décrocher de ça un peu. C'est pas facile. Ça veut dire, c'est pas facile quand t'as adopté quelque chose que tu joues bien, que t'es habitué de jouer pis que t'es confortable dedans. C'est tough d'après ça, vouloir faire autre chose. Ouais, vraiment. Pis parce que t'as toujours un petit peu ça. T'sais, c'est une fois là, je joue un vrai trou de cul. Pis après ça, t'sais, est-ce que ça va? Pis là, t'es comme genre... C'est pas censé être comme ça! C'est comme dire, «Your Papassia is showing!» Ouais, c'est ça. Exact. Mais t'sais, Drink aussi, elle était comme ça. Pis là, avec Blanche, je m'en vais ailleurs. Mais c'est quand même dur, mais j'essaye... Mais il y a aussi à cause du flotte que t'as eu et que ça arrête à changer. Ouais, ouais, c'est ça. Mais t'sais, avec Blanche, ça va bien, mais justement, avec Grisina, des fois, je suis comme... Hey! Rappelle-toi... On revient, tu es Grisina, tu n'es pas Papassia. Il y a des fois où je me ramène pis je fais «ok, non, attends, elle est terre à terre, je dis «non, elle est pas...» Ouais, des fois, pis c'est souvent quand t'es habituée d'être un petit peu haut en couleur, pis faut que tu joues un personnage qui est plus gris pis beige, T'sais, qui a les sourcils froncés souvent, là. T'sais, c'est comme... Des fois, faut comme que tu te le rappelles parce que, naturellement, t'en vas vers autre chose. Ouais, c'est ça, exactement. Toi, t'en as-tu un, type de perso? Moi, je pense que je joue beaucoup des... des genres de... d'outsider qui sont tout le temps comme un peu... Hermites. Ben, ermites ou comme qui ont quelque chose de bizarre qui rendent leur côté social plus difficile, mettons. Ah, c'est vrai, ouais! Ben, genre, ouais, je repense à, t'sais, Kenoa, si t'avais ça, ouais, c'est vrai. Moi, je pense à Jamie, je pense à... L'autre, le début, le premier... Chez Eric. Chez Eric. Chez Eric. Chez Eric. C'est ça. Ouais. Pis, euh... Des personnages good, mais pas good, maman good. C'est plus good... Good fonce dans le tas, on va... Ouais, héroïque. Héroïque good. Héroïque good. Voilà. Moi, je suis maman good, je fais des calais à tout le monde. Toi, c'est heroic good. Toi, c'est vous! Je vais tout faire, vous sauver. C'est dans l'action. Ouais. Toi, Julie? Oui. Vraiment, je pousse vraiment à beaucoup de types de persos. Fait que c'est difficile. Tu sais, là, en ce moment, Yoob et Doclo, il y a des similitudes dans le sens de grand cœur qu'il y a de tout le monde. Ben, en même temps. Mais les autres, persos, sont pas comme ça. Non. Ben, pis on fait juste penser à... C'est ça. C'est ça. Julie, c'est une des rares joueuses que je la vois vraiment faire des... Elle se promène sur tout le cadran, pis... Ça a pas l'air difficile, tu sais. Ouais. Ça, je pense pas que j'aille de type vraiment précis. Le silence. Non, c'est que Julie, je pense que tu sais... C'est que t'es... C'est que t'es un joker. Hey! Voilà, je suis un joker. T'es un joker. Les jokers qui sont capables de prendre n'importe quelle peau. T'es une sociopathe! Une sorcière! On les appelle les sorcières, les femmes. Les sociopathes. T'as pu ça dans ton cours? Ben oui! Non, ben non! Ça aurait pu... Il y a Master Lens qui dit que souvent ce sont nos traits profonds de nous-mêmes qui ressortent. Ben, je trouve que oui, là. C'est pour ça que je suis une mauvaise personne. T'es un joker! Mais pis moi... Mais pis moi, je me rends compte que c'est beaucoup un côté de moi qui est peut-être pas toujours là, mais que j'aime entrasser. Je t'aimerais là que tu sois là. Je peux le mettre dans un jeu, fait que là, je suis contente. En fait, c'est que tu peux être de même sans voir les risques que ça impliquerait de même dans la vie. Ben moi, c'est drôle parce que ça s'est vraiment transformé dans le sens que maintenant, je suis capable de dire que c'est la maman. T'sais? Mais au début, les premiers personnages, c'était plus comme une haine... Le personnage saillissait profondément. Fait que pour lui, tout le monde était plus important que lui-même. Là, c'est plus du... T'sais, Papacia, elle veut... Elle est comme juste genre... Elle aime les gens, t'sais, mais elle saillit pas, là. Non. Mais... T'sais, Sain, elle saillissait. Jalinka, elle saillissait. T'sais, c'est comme ça. C'est vraiment développé vers ça. Il y a bien aussi. Non, oui. Il y a Nice, oui. Il y a Nice, oui. Des personnages qui ont beaucoup de... C'est son nom ressemble à ton nom. Des personnages qui ont beaucoup de... 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 de combat, de lutte interne. Ouais, c'est sûr. En même temps, j'ai l'impression qu'on tend vers ça au début. Ouais, ben, mon perso de Dragon Age, c'était ça, elle avait beaucoup de lutte interne. Ouais. Mais c'est normal parce que ça reste qu'on veut un peu émuler l'inspiration qu'on a qui est souvent des personnages de jeux, des personnages de films qu'on connaît. Ouais. Pis des bons personnages, ils ont souvent des problèmes qui essaient de «work out », t'sais. Ouais. Pis c'est... Fait que, t'sais, c'est... Naturellement, on fait ça pis c'est pas... Pis le problème... En fait, je pense que le problème, c'est plutôt quand on devient habitué à jouer à des jeux de rôle, on finit par enlever un peu ça de nos personnages, des fois. Ouais. D'essayer de... Des fois, on dirait qu'on oublie que ça fait partie du personnage d'avoir. On oublie cette profondeur-là qui est vraiment intéressante à avoir. C'est vraiment comme... Il est comme... C'est... J'pense que ça serait un truc que... T'sais, quand on crée des personnages dans le jeu de dragon, t'sais, il y a le... T'sais, les ideals, pis t'sais... Les flas... T'sais, la flas, c'est telle que telle, mais t'sais, vraiment... Genre, un problème creux, intérieur que ton personnage a. Pis on le fait jamais ça. Non, pis c'est... Ça, moi, je le fais tout le temps. Ah, oui, oui, oui. Ok. Les personality traits, c'est ça. Moi, c'est 100%. C'est avec ça que j'écris comme mes... C'est un peu comme mes... Les truths. C'est comme qu'est-ce que ton... Les choses qui définissent ton personnage, faut que ça soit ça. Pis t'sais, c'est pas beaucoup. C'est quatre lignes. Ah, mais ça marche. Ça fait tellement la job, je trouve. Ça donne un excellent point de départ, mais il devrait avoir une ligne de plus, t'sais... Internal Struggle. T'sais, c'est quoi son... Pis t'sais, ça peut être juste de fucking banal que n'importe qui dans la vie de tous les jours, au jour, dans le vrai monde, on pourrait avoir. Pis c'est juste ça, ça donne juste une petite... Une petite dimension de plus, t'sais. Une de ces phrases-là, pour you, justement, c'était I was raped by a hag. Fait que j'ai été élevé par une hag. Fait que en partant, ça a tout défini sa personnelle. Ben ouais. C'est ça. Pis ça, tu l'as pas l'activité, j'écris, t'sais. Non, je l'avais trouvé, mais dans un autre background, pis j'étais dit, je peux-tu le prendre? Ouais, ouais. Ah, c'est loin, ouais, ouais. Je m'as souviens plus dans le background, c'est ça. Je sais que je les ai marqués. Mais non, c'est ça. Ils résinaient aussi à les oeufs. Mais ça, ça serait spoiler des affaires. Mais t'sais, on parlait comme de... T'sais, on parlait de références, pis t'sais, comme de personnages de films, pis tout ça. T'sais, je sais que toi, tu joues des jeux, tu game? Je game. Tu game? J'ai dit que j'ai geek parce que je joue pas pendant toute une nuit. Ouais, tu fais des petites... Des petites... C'est comme un bonbon. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as ton son pis c'est... Tu dis comment? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas une question. Quoi? Qu'est-ce que j'ai pas passé? Est-ce que vous avez déjà fait des games evil, ou sinon, considérez-vous en faire? Hum, hum. J'ai du coup. Hum, hum. Moi, j'ai... Parfait. Est-ce qu'on parle par game, par tout le groupe est evil, ou seulement le personnage est evil? Donc, répondez aux deux. Parfait. C'est ça, un personnage evil, ou même si un groupe evil? Toute le groupe... Ben là, attends, les Gobelins, c'était clairement tout le groupe evil. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça qu'on s'entend. C'est clairement ça, là. Moi, j'ai envie, juste pour le sec de l'expérience pis de la question, d'ignorer ça, parce que ça, c'est clairement un point de vue comédie. Ouais, c'est ça. C'est clairement comédique, mais tu sais, avoir la profondeur de ce qu'on parle, mais avec des personnages qui sont mauvais. Hum, hum. Moi, quand j'ai joué Strad, mon personnage a fini par être corrompu. Fait qu'elle est devenue evil, pis j'ai vraiment eu de la misère justement à la jouer, parce que là, je voulais comme rester dans le groupe, parce que... C'est toi qui me dis ça. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, ce qu'on s'était arrangé, c'est qu'elle avait joué Strad. Ouais, ben c'est... Le problème, c'est quand t'en as un dans le groupe, pis le reste, le reste te suit pas. Parce que là, t'es... Automatiquement, tu tires le groupe dans l'autre direction. C'est sûr. Fait que naturellement, les personnages garderaient pas un personnage, cette autre personne-là avec lui. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est comme tough un peu. Ouais. Mais t'sais, je pense que, comme ce que j'ai fait d'Exahéra, le personnage evil, mais subterfuge. Ça, c'est le fun. Il utilise les bons joueurs. Parce qu'on est siens. Pis ce que tu fais, c'est que t'sais... J'espère aussi dans Mad May. Ouais. Spoiler ou pas? Ben, on s'entend, vous êtes toutes neutres, qu'Evil pas mal sur... T'sais, t'as un qui est comme... Y'a un Toxtone qui est bon. Ouais, sauf qu'il est quand même motivé par un désir de vengeance, pis de... T'sais, c'est... Parce que j'ai comme vu de... J't'ai vu bouger... C'est parce que j'me suis vu appara... J'ai vu mon dessus de tête apparaître, pis j't'ai créé. Ah, OK. Moi, c'est vrai, j't'ai vu en périphérie, ça m'a attiré. Qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, mais c'est ça. Euh... Est-ce qu'on a déjà fait des Game Evil? J'pourrais raconter pour la trentième fois ma game de... Karmet, ça. Le... Le grand... Le grand conspirateur. J'avais jamais parlé de... De mon... C'est... En fait, c'est le personnage original du noble trou de cul, genre. Sauf que... Sauf que... Sauf que j'avais... Je pense que là, sa profondeur était au fait que... Devant le public, c'était un héros. Ah! Pis la majorité des problèmes... C'était un Homelander? Oui! Ah! Yo! Fait que j'ai joué à un Homelander. Fuck! J'avais même fait le parallèle. Mais essentiellement, c'est que... Ouais, c'est vrai. Je sais pas. J'ai pas vu... Il y a le milieu de Dubois, je l'ai pas vu comme il faut. Fait que j'suis pas sûr, mais... Essentiellement, la majorité des problèmes qu'il résolvait pour la population, pis qui faisait que la population le voyait comme un héros, c'est des problèmes qu'il y a eu, un avait s'étoppé. Il y avait lui-même créé des situations qui allaient nuire à quelqu'un, ou une organisation. Pis lui, ça allait faire... À fond, ça, ce côté-là, le dommage est fait pour eux. Good! C'est des trous de cul. Je les aime pas. Pis après ça, il arrive, pis il sauve la donne avant que les dommages soient trop grands, pis il affecte trop le monde. Fait que là, du point de vue de la population, c'est... Ça, c'est arrivé. Il est arrivé... Le seigneur est arrivé avec sa troupe, pis ils ont, genre, ils ont réglé le problème, pis c'est un héros, t'sais. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est toute moi qui a payé du monde pour qu'il envoie des gens, pis qu'ils fassent, t'sais. Pis c'était... C'était une game d'Indie, on était deux joueurs. Pis ça aussi, c'est un peu particulier. On était pas... Un groupe de quatre ou cinq, on était deux. Pis on n'avait pas de spellcaster, c'était moi, je jouais un fighter, pis lui, il jouait un barbare. C'était mon henchman, pis c'était ma connexion avec le monde criminel. Fait que, t'sais, les gangs pis les mafias, pis tout ça, j'avais accès à eux par lui. Pis j'avais un espèce d'alter ego que mon gars s'était fait, pour quand il se promenait dans les rues, t'sais. Fait que j'avais comme une perruque, pis un habit particulier où est-ce que personne pouvait me reconnaître pendant que j'allais dans... T'sais, dans... dans les slums, t'sais, pis dans les bars, genre, miteux, pis rencontrer des... des gens, pis faire des deals, genre, de contrebandes, pis des trucs comme ça. Pis dans le fond, j'essayais de... C'est que je semais la merde dans mon propre spot pour sauver, pis avoir l'air d'être un héros. Pis le but ultime de mon personnage, c'était le fils cadet du seigneur de... du duc, ou je sais pas trop c'était quoi le titre qu'il y avait. Pis mon... Pis j'avais un frère aîné qui était l'héritier. Pis moi, mon objectif, c'était de les assassiner les deux, pis de prendre leur place, mais que personne ne sache que c'est moi qui l'a fait. Fait que dans le fond, c'était comme quasiment un... genre avare de pouvoir, pis tout ce que je faisais, c'était pour éventuellement mettre à une position où est-ce que... eux autres vont peut-être mourir. Pis l'idée, c'était de créer un conflit entre deux nations, par exemple. Qu'eux autres partent là-bas, pis qu'un accident leur arrive pendant le combat ou quelque chose comme ça. Pis que ça a été tout orchestré par moi en arrière. Pis qu'après ça, ben, c'est rendu moi le chef de la maison. Pis j'ai rendu toute l'influence, pis toute la patente. Personne narcissique. C'était le fun à jouer, par exemple. Pis t'sais... On a... Je pense la première affaire que j'ai faite dans ce game-là, pis c'est comme vraiment... Je savais pas c'était quoi le personnage à ce moment-là encore. Je savais pas comment j'allais jouer. Euh... C'est... Le pire, c'est que ça... En fait, c'est la première game, la première campagne de cinquième qu'on a faite ça. Ok. Je vais juste me rappeler. On l'avait faite pour montrer à Jay le jeu. On a fait, Jay, une nouvelle édition d'Indy, c'est-tu que ça? Pis là, on voulait faire un one-shot, pis ça s'est développé en... En campagne. En campagne. Pis j'avais joué à Ranger, on était level 3, parce qu'on voulait montrer les subclasses, comment c'était, t'sais. On voulait tout de suite avoir ça au début. Pis mon Ranger est mort comme une merde, genre à la fin de la première session. Pis là, j'ai embarqué, j'ai fait un hub, pis il était capturé par les gars qui ont tué mon autre personnage. J'étais là. Pis là, il y avait un personnage qui était mort. Pis là, j'avais établi que j'avais des... On a donné des noms de famille, pis eux autres, je les aime pas, eux autres, c'est des alliés, pis il avait marché ça dans son monde. Pis là, j'avais comme fait, en revenant à la maison, j'ai envoyé une missive à la famille d'un noble qui était capturé avec moi, qui était mon partenaire de chasse, pis qui est mort. J'avais envoyé une lettre à sa famille en disant que telle autre famille avait engagé des brigands pour le tuer. Pis que genre, si vous prenez les armes contre eux pour vous venger, on va vous aider. Pis la fin, j'ai fait exprès de pitcher deux groupes ensemble pour m'aller à un, éliminer le troisième. La game a commencé avec ça. C'était Game of Thrones au max, c'était tellement cool. Mais anyway, fait que t'sais... Côté personnage evil, groupe evil. Ouais, c'est-tu genre... Quel genre de game evil pourrait-vous tenter, t'sais? Ben, moi j'avais fait un personnage pour une game de Pathfinder qu'on a pas réussi à jouer, mais qu'on va jouer éventuellement. Pis c'était... C'est dans une ville où les gens font tout le temps des pactes avec les diables. Pis j'avais décidé de faire un moine l'awful evil. Pis son dieu, ben c'est le dieu des pactes. Le devil. Fait qu'il l'awful vraiment, t'sais, selon sa charte. Il y a un code. Il y a un code, mais son dieu est evil, fait qu'il est evil aussi. Fait que t'sais, c'est ça, il y a un... mais tu restes que tu respectes le contexte de ton code. Exact, exact. Tu feras pas quelque chose qui est peut-être qui t'avantage si ça sort du code. Pis ça, c'est... Ben, l'awful evil, c'est vraiment ce qui est le plus fun. Ouais. Je pense que c'est les personnages qui sont les plus fun à jouer quand tu joues des personnages mauvais. Ouais. Parce que... Faut que tu ailles... Faut que tu sois conséquent. Hum-hum. Pis réfléchis. Fait que ça reste quand même qu'il y a... T'as une profondeur qui est possible. Ça peut paraître bien. Mais... Ouais, c'est ça. parce que tu veux pas te faire pogner. Non, c'est ça. Quand tu joues un personnage evil, en fait, c'est ça qui me fait rire. Tout le monde qui font comme... Tu joues un personnage evil, on a des trous de cul, on a des paysans, pis tout. On a des meurtriers, pis tout. Ouais, des meurtriers, pis tout. Ouais, mais vous allez vous faire pogner en dedans de deux jours d'aventure, guys. C'est pas le fun à jouer des meurtures. C'est ça. Un, c'est pas le fun à jouer, pis t'sais, réaliste... Non, ouais, non, mais c'est ça. Pis réalistement... Personne fait ça. La garde va t'arriver dessus. Tu peux pas continuer comme ça. En dedans d'une semaine, quelqu'un qui t'a vu, qui t'a rapporté, ils savent de quoi t'as l'air, ils vont courir, tu vas te barrer de partout, tout le monde va te ramasser, t'sais. Ouais, ouais. C'est... Il y a une raison pourquoi, dans la vraie vie, le monde se promène pas, pis machète tout le monde comme ça leur tente, t'sais. Parce que tu vas te faire ramasser comme ça, là. Les... T'sais, c'est les meilleurs personnages méchants de films, c'est sûr qu'on se doute pas qu'ils sont méchants. Ouais. Fait que c'est ça un peu... Je trouve que pour faire une belle Game Evil, il faudra faire un peu ça. Moi, j'aimerais ça faire ça, une Game Evil, d'un groupe d'aventuriers méchants, mais que... Genre, juste assez... Juste... Juste à peine... À peine pas assez méchants pour pas qu'ils soient poursuivis par tout le monde, mais... Pis qu'il y a souvent... Des manigances. Des manigances, c'est ce que je trouve le fun. Ouais. Pis t'sais, en fait, les gars avec leur game de bateau volant, c'est une Game Evil 100%, t'sais, les gars, ma gang de Québec, là. Ils ont fait des coups pour avoir de l'argent, parce que la Game a commencé, leur seul objectif, on veut un bateau volant. C'est un monde où il y a des bateaux volants, pis t'sais, on en veut un. C'était ça, pour prendre un bout de l'objectif du groupe, on veut un bateau volant. Fait que là, ben ici, ils vont prendre des jobs, vont faire des trucs d'aventuriers, pis à un moment donné, ils vont faire... Non, mais... On braque la banque. Fait de l'argent. Non, mais t'sais... Non, mais à un moment donné, ils réalisent, t'sais, ouais, mais t'sais, ça fait bien plus d'argent, bien plus vite, de faire, genre, d'être des sales, t'sais. Pis t'sais, les personnages sont tous moralement super gris, t'sais, pis t'sais, ils sont comme un groupe, mais ça reste que... Ils sont juste propulsés par l'avant, par leur... leur objectif, t'sais. Ouais, ben oui, en effet. Fait que t'sais, je sais pas, moi c'est ce que je trouve qui est le fun comme concept de Game Evil. J'en ferais une, moi. Comme DM, j'aimerais ça, Game Evil, avec des joueurs qui sont intelligents. Moi, ça me manque, ça me manque. J'en ai fait un Evil, une fois, pis peux-tu dire, c'était qui? On l'a pas joué si longtemps que ça, mais j'suis pas sûre que ça paraissait. Ouais, c'était Saiyan. Ben oui, ça paraissait un peu la petite bitch, là. Mais t'sais, j'étais pas méchante avec mes amis, mais t'sais, moi j'suis partie dans ma... C'est un peu niaiseux, mais t'sais, moi, mon background est parti... Ben c'est ça, moi aussi, j'étais alors pour Evil. Pis, mon background est parti qu'il fallait que j'enlève un de mes amis aventuriers, pis que je le ramène à mon Lord. Ah oui? C'était moi, c'est ça, et toi? Fait qu'il fallait que tu tricques un de tes compagnons à te faire... Fait que je me rapproche assez proche de la gang pour accrocher Jamie pis la ramener à mon Lord. Ouais. Parce que c'était... Moi j'étais engagée pour faire ça, fait que j'étais une espionne, pis il y avait du leverage sur moi, mais moi je le faisais vraiment parce que j'aime ça, mais tu sais, c'est vrai que je le jouais, j'étais ça, fait que c'est le même que je le jouais. Tu sais, les gens qui étaient pas dans ma gang, je me chante avec, pis j'utilisais mon corps pour soutirer des informations, pis... j'allais à fond. C'était un peu... C'était un peu comme... C'était un peu comme Zyra avec elle. C'est ça, exact. Sauf que finalement, on s'est jamais rendu au Grand Reveal. Fait qu'elle le sait, ben je lui ai dit. Ouais, ok. Mais... C'est un game-là, il a fait Fall Apart avant de se rendre à la fin. Ouais, mais c'est le fun. J'étais un barde éloquence. Éloquence. Justement. Fait que, tu sais, Deception, j'avais impossibilité d'avoir en bas de 19. Ah, c'est que c'est fou, ça. Pis Persuasion aussi. Fait que... C'était le fun pour ça, là. Quand tu l'utilises à mauvais escient, là, c'est... Ouais. Tu fais beaucoup de choses. Là, il y a... T'sais, on a parlé comme de, justement, tu sais, tu joues des personnages givaux, pis on a parlé de mécanique, des trucs comme ça. Pis... T'sais, là, ils ont annoncé, tu sais, la prochaine édition de D&D, là. Je fais beaucoup de crochets avec mes doigts, parce que c'est comme... C'est la prochaine, mais pas vraiment! Pis, tu sais, qu'ils veulent comme pas que ce soit quelque chose de nouveau, mais ils veulent... T'sais, pis... Je sais... Mettons... Tu voudrais-tu me remplir tes douze, là, un peu? Tu me reviendrais-tu une week-class, aussi? Je vais reposer la question quand tu vas revenir. Ah, mais merci. Pis... Dans le fond, dans le fond, ce que je me demande, c'est... Y'a-tu quelque chose, mettons... Comme, mettons, vous regardez le jeu maintenant, le D&D 5, là, dans ce que va devenir le One D&D, qui est le nom de code qui est donné à la prochaine édition ou la prochaine version du jeu, c'est quelque chose que vous aimez peut-être pas du jeu, mais en ce moment, pis que vous aimeriez peut-être qu'ils fassent de quoi différemment. Les meilleurs monstres pour les personnages au level. Hum... Hum... Fait que t'as... Fait que t'as... Fait que t'as jamais joué vraiment au level, hein? T'as-tu joué le jeu le plus haut que tu t'es rendu, pour le fond? 10? On a fait une game avant, mais c'était une One Shot. J'ai rien compris de ce que je faisais. Non, c'est rough, là, man. C'est... Mon temps, ben, on avait un potentiel One Shot level 16 ou 17, qui était supposé se faire avec Anthony, pis bon, ben, t'sais, pour les mêmes raisons qu'on peut plus jouer avec, c'était les horaires, c'était trop difficile de s'assurer, pis de faire quelque chose. Mais... C'était ça, c'était comme une espèce de chevalier de l'apocalypse, pis on était comme tout level 17, pis c'était... Essentiellement, la session, c'était supposé être un gros boss fight, genre, avec des stages, pis, man, j'ai essayé de lire tout ce qu'on pouvait faire, c'était comme, oi, 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 oi. Surtout quand tu jouais Spellcaster, là. Mais, non, c'est ça, mais c'est vrai qu'on a un focus sur les plus hauts niveaux, ça serait nice. Peut-être régler un peu le problème qui est que... C'est pas vrai qu'ils sont invincibles à haut niveau, mais il faut que tu punch beaucoup plus fort que ce que Lee a l'air de dire. Comme, t'sais, leur groupe de Mad Mage, là, sont level 14, là. Genre, si je peux leur mettre... Je pourrais leur mettre un monstre CR, genre 18, pis ils vont passer à travers. Non, les full Magic items. Ouais, ils sont blastés. Ils sont blastés comme des cons, là. Mais, t'sais, c'est... Mais, quand même, t'sais, je pourrais aller chercher les Pit Fiends, level 20, pis tout. T'sais, mettons... C'est difficile, là. Mais, t'sais, mettons, vous autres contre lui, là... Mais c'est sûr que mon armée de mort aide, là. Mais, t'sais, mais, juste, votre gang... Merci. Contre un... T'sais, contre le Pit Fiend, tout seul, vous le démolissez. Ouais. 100%. Sûrement, il y a des Legendary Action, pis tout ça, là. Mais, moi, j'sais pas. J'aimerais... Mon problème avec le jeu, je pense qu'il est trop cru pour qu'il puisse le régler. Et vous? Donc, euh... Ouais, ce que je parlais, je parlais, t'sais, il y a une nouvelle... la prochaine édition de DMD qui est... prévue pour... arriver dans la... C'est si mal passé, même. T'sais... Fais, je disais ça, il y a l'espèce de prochain... Ça va dessus, t'sais, qu'il y a... Ça a juste plissé encore plus. Mais c'est pas grave, le pli... Fait qu'il y a pas le jeu dessus, c'est vraiment pas grave, hein. C'est vraiment pas grave. OCD, Fait que, comme je disais, c'est que, t'sais, y a la prochaine version D&D qu'il va se ressentir. comme toi tu vois arrive là pis non 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 oui Simon, Simon je sais je te comprends mais ça je disais il est proche de façon de l'indie qui sera sur les endies pis t'sais là ils ont ça a l'air qu'ils vont quand même ils sont supposés retravailler quand même certains morceaux du jeu quand même ils ont parlé que la date c'est ce qu'on a entendu pis c'est pas du tout assez développé pour qu'on ait une idée clean de ce que ça veut dire mais ils veulent mettre une plus grosse emphasis sur les backgrounds, que les backgrounds du personnage veulent, que le background du personnage ait un plus gros impact sur la feuille as a whole, mettons, fait que peut-être des bonus de stats, je pense que t'as des bonus de stats à la liée à... Moi qui adapte les mots sans conséquence. Non mais attends, parce que les bonus de stats, il y a la race, je pense que ça va être wipeé, genre il n'y aura plus de bonus de stats par rapport à l'histoire. Le background va donner tes bonus de caractéristique. Il y a quand même du sens. Ben c'est vrai. Je pense que race aussi, mais je pense que race, il n'y en a pas tant que ça. Un nain, ça va rester fort même s'il n'est pas élevé. Mais en fait, il faudrait qu'il y en aille, peut-être que c'est que dépendamment de la race, il faut qu'il y en ait un petit peu moins, dans le sens qu'au lieu d'en avoir deux, normalement c'est à peu près deux. C'est trois points au total. Un de deux, un de un ou trois de un. C'est ça, ça serait peut-être juste de diminuer, que ce soit un point ou deux. Oui, mais c'est vrai que tu pourrais avoir un bonus pour la race, un bonus pour le background, c'est peut-être ça qu'il va le faire, je ne sais pas. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir un focus plus sur les habiletés actives pour les races, par exemple. Comme, j'assume, le Dragon Breath de Dragonborn, puis les abdos de roche des Goliath, ce genre d'affaires-là. Ok, ok. Fait que d'avoir des trucs plus actifs, que ce soit plus comme utilisable, comme je dis, c'est... C'est cool, c'est vrai. Mais je pense qu'il y en a qui manquent. Puis tu sais, je sais que il y avait dit que les humains vont gagner Inspiration à chaque long rest, un truc comme ça. Ça serait bizarre. Ben, l'idée, c'est que ça voulait représenter le fait que les humains sont versatiles, mais tu sais... C'est comme toi, si tu n'aimes pas ce qu'ils sortent, tu joues avec les vieilles, puis pfff. Oui, c'est ça. Moi, je joue à 3.5, moi, je joue à 2e, tu sais, ils ont pas... Mais c'est parce qu'en même temps, je trouve tellement que les backgrounds, ils apportent quelque chose d'intéressant. Tu sais, ils peuvent vraiment apporter une couleur à ton personnage, mais c'est niaiseux que ton personnage a passé toute sa vie à étudier, mais que ça lui donne pas des stats d'intérêt. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Ça, c'est intéressant, mais tu sais, ma question, je m'en venais avec ça, c'est y'a-t-il quelque chose dans le jeu, en ce moment, que tu fais... Ah, ça, c'est vrai que c'est plate, j'aimerais ça qu'il travaille sur tel aspect du jeu. Qu'est-ce que t'améliorerais. Qu'est-ce que t'améliorerais ce jeu, mettons. Tu sais, comme là, Julie, elle a énoncé des créatures, mettons, plus adaptées pour les personnages de haut niveau, par exemple. Ouais. Parce que le power scaling, passer le level comme 7 ou 9, là, est très difficile à guédu. Ouais. Très, très difficile. Puis ça, c'est sûr que, bon, c'est plus un peu DM, là, tu sais, c'est sûr que la méthode, des caractéristiques de monstres, puis tout ça, là... Ouais, mais en même temps, tu le sens, Fakui, t'as raison, tu sais, je veux dire, même pour le joueur, ça devient tellement easy, parce que... C'est ça. T'as comme plus peur de mourir. Non, c'est ça. Ouais, j'avoue que... Toi, toi, tu me sens... Toi, tu... Je sais que tu... Tu le sens dans Mad Mage, là. Puis même dans Les Vagabonds, à la limite, tu sais, où est-ce que... Les Vagabonds, semi-spoilers, tu sais, il y a un gros boss fight dans la dernière session. Puis il y a vraiment un bout où on est visiblement, je pense, tous stressés. Pendant cet âge, Julie, elle est comme genre... Il y en a juste un dedans, on va leur lever, puis ça va bien aller. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est comme... On a toute l'impression que ça va... Genre, shit, ça finit peut-être ici, puis Julie, t'es comme... On est toutes full vie, il y en a juste un dedans. Ouais. On peut juste... Mais ça reste qu'on a tout le monde... C'est ça qui est drôle, parce que... On dirait que le jeu, ou je sais pas, comme... Le jeu donne l'impression que... Genre, oh shit, ça va mal, esti, ça va mal. Puis genre, genre, là, t'as le stress, puis un peu la panique qui embarque. Mais la phase, c'est que Julie, comme quand on écoute des films... Genre, elle est zéro émotionnel. Fait que ce que ça fait, c'est que quand on écoute un film, on a écouté Fucking Prey. Avez-vous écouté le nouveau Prédateur? Non. Vraiment bon. Vraiment, vraiment bon, mais... Si tu aimes les styles, Prédateur. Ouais, ouais. Tu sais, c'est un bon film d'action, tu sais, c'est un bon film de Prédateur. Mais on est arrivés... On est arrivés à la fin, puis elle a fait... On va faire ça, puis il va arriver telle affaire. Puis là, j'étais comme... Puis moi, j'avais déjà vu ce book-là dans un review avant d'écouter le film. Parce que j'écoute des reviews et je me spoil avant d'écouter des films. Genre, là, moi, j'étais comme... Le gars qui lui a gagné en page du livre avant de lire les livres. Non, je le savais déjà, ouais. Puis moi, j'essayais de faire comme le... Ben, je sais pas... Pourquoi tu dis ça? Puis là, c'est genre beat pour beat. Au moment où elle a vu le truc, elle fait... Puis elle va faire ça. C'est 15 minutes plus tard que ça arrive. C'est pas de suite, là. Puis genre... Fait que dans ton joueur, elle fait la même affaire. La caméra focus sur un détail. Détail qui a pas l'air important, mais la caméra focus dessus. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est important plus tard. Y'a rien pour rien dans ce cinéma. C'est ça, cinéma. Etude de cinéma, y'a pas grand film qui me surprend aujourd'hui. Fait que dans le même ordre d'idées, ça fait que Julie, quand y'a une situation qui a l'air précoeur, elle analyse ça un peu. Tu fais lui, y'est plein, lui, y'est plein, moi, je suis plein. C'est pour moi, c'est sûr. Moi, je vois l'ensemble, puis je vois toutes les possibilités qu'il y a devant. Comme c'est gros, ça fait peur, mais t'sais genre... On va le planter... Même tato, nous autres, moi, j'ai pas eu peur avant tout pour... Ouais. Ben, moi, j'ai eu peur, tu vois. Après que Noah, qui est mort comme hyper vite... Mais pis ça a pris du temps avant qu'elle m'a été down, genre, deux fois. Oui, oui, oui. Elle s'est transformée deux fois, genre, pour se buffer. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait longtemps. Ouais, elle fait un bout, là, même. Non, je sais, je sais, je sais. Je faisais juste le crier pour que... Si les gens qui ont peut-être écouté Storm King ne veulent pas être spoilés plus que ça... Ouais, à l'époque. Écoutez, genre, ouais, faites une pause, puis elle a été checké, scané, voir si on parle encore de ça, puis... Mais... 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 Ça a pris du temps avant qu'elle meurt. Oui, oui, oui. Ça a vraiment été bon. Ça a pris du temps avant qu'elle meurt, mais quand... Mais... Pis on a tous été down une fois pendant la game. Oui. Pendant cette photo. C'est-tu parce que je me chie de personnage? C'est juste parce que j'ai souvenir d'un personnage qui a fait un critique... Fatal Critic. Un fumble sur le Dead Save. Un fumble sur le Dead Save, pis qu'on a pas été capable de... C'est Lisanne. C'est Lisanne dans notre game de... Êtes-tu forever traumatisé des Dead Save? Ouais. Moi, je suis forever traumatisé des Dead Save. Julie, je trouve qu'elle a un fail, c'est elle. Ça m'est arrivé dans ce game-là plusieurs fois, mais depuis dans les autres games. C'est ça plusieurs fois dans ce game-là, ça m'en a fait. C'était dans Dragon Ice. Parce que mon perso était mort avant, une première fois. OK. Mise en situation. Parce que c'est le moment que je me souviendrai toujours. On est dans une ruelle. On vient d'essayer de... On essaye d'attraper un vilain qui est peut-être mis appris, je sais pas trop. On est mal en point. On fonctionnait avec une rule spéciale pour les Dead Save. Ouais, c'est vrai. Que si tu bouges, tu roules avec des avantages. Juste... Si tu bouges juste parce que... Si tu bouges, tu roules normal. Si tu fais une action avec des avantages... Avant d'expliquer ça, il faut juste dire aussi que les Dead Save... Pendant que t'es en Dead Save, tant que t'avais pas accumulé deux failures, t'étais conscient que tu pouvais agir. Ah, OK. Ouais, ben, ça, c'est que t'es inconscient envers elle. Mais nous autres, c'est que l'inconscience arrivait juste au deuxième fail. T'as fait le 1, tu restes conscient. Moi, quand t'as zéro pile. Ouais. Ouais, pis là, si t'agis, tu fais... Tu vois, dans le 1, il me semble, dans le 3.5. Si tu bouges, tu roules normal. Si tu prends une action, tu roules avec des avantages. Si tu bouges pas, tu roules avec l'avantage. T'avais moyen de contrôler un peu, genre, tes trucs, mais ça faisait que t'avais envie de prendre le risque parce que t'avais l'option de... Tirer le dernier shot, pis t'sais... J'ai écrit un fail. Y'a un autre personnage qui est rendu inconscient, proche du monstre, pis qui est genre à un fail de mourir. Pis c'était mon tour, pis après ça, je pense que c'était le méchant, pis après ça, ça allait être à lui. En tout cas, je sais que dans l'ordre, des choses que ça allait faire, y'avait un risque que le personnage qui était à un fail de mourir, le roule. Il m'encourrait, le roule. Fait que tout le monde me disait, vas-y, vas-y. Ah oui. On est vraiment des trucs cus, on est peer pressure. Je voulais rester sur place pour rouler avec l'avantage. Je voulais pas... T'sais, ils me disent, ben le fait qu'il va arriver, c'est que tu vas rouler un fail, là, tu te rouleras pas un 1. J'étais allé au personnage, j'étais allé essayer de l'aider. J'ai échoué mon jet pour l'aider. Non. J'ai roulé un, j'suis mort. Pis le personnage, il roulait un 20 à son tour. Non. Non. Fait que c'est élevé trop tard pour pas... Il s'est élevé miraculeusement, pis genre non, t'es mort. Non. Mais non, mais le dead safe, c'est effectivement un truc que... J'ai Five Sen qui dit qu'il déteste le dead safe. C'est un truc que j'aime pas tant dans 5e, moi, je t'avoue. C'est trop long. Tu peux pas mourir d'une shot trop vite. Dans le temps... Non, mais dans le temps de 3.5, là, tu tombais à moins 10, c'était de mort. Fait que si tu faisais... Disculpe pas trop. Fait que, à fond, d'abord, ça fonctionnait. On se rappelle, 3.5 et 3.0. Tu tombais à négatif, mettons. Fait que tu tombais, mettons, à moins 2. Là, à chaque round, tu perdais, tu bleedais out un point de vie. OK. Fait que, dans fond, la différence de point de vie entre moins 8 et moins 10, c'est le nombre de rounds qui te restent avant que tu crèves. Pour de vrai, oui. Fait que, dans fond, si tu prends un blast ou un coup... Si tu faisais attaquer pendant que t'étais à terre, si t'étais à moins 1 et que tu mangeais 5 de dégâts, ben, OK, t'étais à moins 6, ça reprend de là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, tu pouvais... Dans fond, ça faisait que... Ça pouvait durer longtemps, mais le problème, c'est que si t'étais à 3 points de vie, tu te faisais claquer pour 15, t'es mort. Puis ça faisait que... Tu sais, le yo-yo de relever quelqu'un, à 6 points de vie, là, à 5e, tu t'en calisses, là. En même temps, si tu joues contre des ennemis qui sont intelligents, ils vont frapper ceux qui sont dans pour être là, qui s'enlèvent pas, ouais. Ouais, ça, moi, c'est... Moi, ma... Je te dirais que, d'habitude, moi, je fais ça quand il y a un healer. Dans le sens où... Dans le sens où les ennemis réalisent... Ah, là, le style, il est relevé, là. Là, je vais m'assurer qu'il laisse coucher. Ouais. Mais... Ou ils vont se mettre à focus sur la personne qui a visiblement des soins, des sortes de soins. Mais... C'est ça, mais tu vois que... À moins que la créature n'a rien à faire d'autre, genre, je... Non, mais c'est pour ça que je dis que là, c'est des monstres à être intelligents. C'est ça. C'est sûr que quand on se bat contre un mille pattes, C'est ça. Il ne doit pas avoir un 18 d'intel. Non. C'est pas si dope que ça, mais c'est quand même un animal. Mais... Mais ça pour dire que... Ouais, moi aussi, Master Lance, j'aime ça les save... Ouais, les save en privé, ouais. Ouais. Et moi, c'est ça qui me stresse, tu sais. Parce que normalement, ça ne me stresse pas. Je sais combien il m'en reste avant que la personne... Tu commences à stresser quand tu le sais que c'est rendu stressant. Là, tu es stressant tout le temps, parce que là, tu roulais un 1. C'est ça. Exact. Moi, j'aime pas quand il y a quelqu'un d'autre. Pour les joueurs, de savoir qu'est-ce que les autres ont roulé, ça fait, il y a déjà deux succès, c'est pas de fail, on peut le laisser. C'est ça, ça change comment les joueurs jouent. Puis le but qui est drôle aussi, c'est si... Tu as roulé, mettons, un at-one, puis un fail après, puis ton personnage est mort après deux dead saves. Mais elle, si tu veux un poker face, bien là, personne ne le sait. Tu fais comme si tu roulais, bon, c'est ton tour dead save. Comme si tu continuais. Puis le combat finit, peu importe. Puis là, tu fais... Puis là, après ça, il arrive, puis là, il pense qu'à rouler un dead save au dernier round, il peut-être encore, on se dépêche, on le trouve. Puis là, tu te le regardes, il est mort. Tu sais pas, ça fait combien de temps qu'il est mort? Non. Ça fait plus de stress à la réalité de la situation. C'est que moi, c'est juste parce que... En fait, c'est que moi, j'aimerais ça pas avoir à bâcher le gars qui est couché à terre pour qu'il puisse mourir. C'est ça qui me tente. Ouais, si, il est mort, il est mort. Ça, comme DM, je trouve... Non, mais ce que je veux dire, c'est comme DM, je trouve que c'est comme... Oh, c'est trop feels bad, je suis pas capable de faire ça. Fait que j'aime les systèmes à la troisième édition où est-ce que tu peux te faire slasher quand t'es bas HP, puis crever outright. Je me sens déjà moins mal avec ça. Ouais, c'est facile. Puis tout le monde le sait que si tu te tiens là avec 5 points de vie, il y a des chances que le gros orc avec la grosse grandage, il va peut-être te couper, puis tu vas te crever, tu sais. Ouais. Mais ça faisait qu'on utilisait les sorts de résurrection pas mal plus fréquemment, tu sais, dans le temps de troisième, en fait, tu sais, c'était... C'est pour ça que je vois l'entrée des games de stratégie. Avec tout ça, y a-t-il quelque chose dans D&D que vous aimeriez? Moi, j'aimerais ça qu'ils retravaillent les Deathsafes, en fond, tu parlais des monstres au niveau. Y a-t-il quelque chose en particulier? Ça se peut qu'il n'y ait rien, c'est pas... Mais c'est vrai que les Deathsafes, je suis d'accord avec ça, tu sais, dans le sens que... Je trouve pas que c'est un si bon système que ça. C'est pas si... En même temps, c'est parce que ça donne une chance aux joueurs, tu sais. C'est ça l'idée. Tu sais, ça pourrait être au pire... Ça change selon les niveaux. Fait que, tu sais, niveau 1, on sait qu'on est facilement tuable. Fait que là, c'est le système qui est là, mais là, rendu niveau 5, ben là, c'est un peu plus compliqué. Ou t'as juste deux Deathsafes. Ouais, t'en as peut-être juste deux. T'as plus besoin d'avoir le double de ton... de tes points de vie, là, tout d'un coup, ça tombe à 10, tu sais, je sais pas quoi. Ouais, c'est comme si... Ils sont plus difficiles. T'es comme si le Mortal Blow, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Master Lance qui dit, ben, si le prix des livres serait un bon changement. Best please! Mais, tu sais, c'est ça, bas level, on s'entend, c'est... Le problème est pas bas level, le problème est plus haut level. Fait que c'est comme si... Ah, mais peut-être que ça serait ça, garder celui de bas level. Tu sais, dans le fond, celui que t'es au level 1, le nombre de points de vie que t'avais au level 1, tu le gardes tout le temps. Pathfinder 1, c'est ton score de consti. Ah, OK. En négatif. Si t'avais 16 de consti, quand tu tombes à moins 16, t'es mort. Fait que t'avais comme... Fait que t'avais comme... Fait que t'avais comme... Fait que t'avais comme... Fait que t'avais des personnages qui... Qui survivaient mieux que d'autres. Fait que ça, je trouve, c'est popé. Mais moi, pour vrai, moi, j'y ai pensé à un moment donné de prendre juste ce système-là puis le mettre dans 5e. Juste faire... Dans ce... Umbrou, ce game-là, c'est comme ça qu'on m'a. Parce que ça fait que les... Parce que la fin, c'est que... Ça devient vraiment moins intéressant de... Ealing World 3 de Ealing, le gars qui est couché. Parce qu'il va se relever avec 3, il va se manger 22, puis il va crever. Fait que t'abord, ça veut dire... Ben là, je le sortirai... Je le lèverai pas avec ça parce que... Fait que ça rend Ealing World beaucoup moins fort. Parce que Ealing World, on va se le dire, c'est le... Je sauve le gars qui est en train de mourir à 30 pieds, puis il s'en relève, puis il est loin. En même temps, oui, ça l'en relève. Mais s'il est proche du monstre, puis que le monstre joue tout de suite après, il l'ordonne. Oui, mais il n'y a pas de vrai... En fait, c'est une bonne chose. Parce que là, le monstre va avoir perdu son tour à claquer le gars qui était presque mort. Ouais, parce que c'est un spell perdu aussi. Ouais, mais un spell level 1. Qui fait la même chose au level 1 qu'au level 4, qu'au level 20, t'sais. Fait que t'sais, pis mieux encore, s'il essaie de l'attaquer, pis il manque. Là, il est rendu debout, le monstre a perdu son tour à frapper le gars qui venait de se lever. Pis genre là, finalement, tout le monde est comme... Yeah! Tout le monde défonce le monstre, t'sais. Fait que t'sais, c'est comme juste... Des fois, c'est trop facile de... C'est trop dur de punir les joueurs comme avec des... Quand les conséquences sont supposées être là, t'sais. Fait que t'sais, on a essayé avec les jeux d'exhaustion. Les bonus, les trucs d'exhaustion, bah souvent, c'était pas vraiment... Ça pouvait devenir un facteur, mais des fois, c'était peut-être trop chiant. Parce que bon, c'est parce que ça persistait longtemps après la foule... Après que ça soit arrivé. Fait que là, ça devenait chiant plus tard, t'sais. T'sais, dans le game d'Icewind Dale, c'est ça, un peu qui est arrivé, là. T'avais quelqu'un qui se ramassait avec 2-3 stacks d'exhaustion, Pis ça fait que pendant les 2-3 prochains jours, le gars, il t'a chier, t'sais. Fait que ça, c'était peut-être un petit peu trop... T'sais, c'est... Ouais, t'sais, c'est réaliste, t'sais. Sinon, les lingering injuries, comme j'ai rajouté dans le strat-life aussi, C'est quelque chose d'intéressant pour qu'il y ait un personnage de temps. Il, à 100%, c'est vrai que t'as un peu trop. Ouais. Genre que tu peux toujours... Pis surtout pour les voyages. Les voyages sont jamais dangereux. À 3 points... J'en reviens à 3,5. Mais 3,5, il est de ton level plus ton bonus de consti par jour. Ah, c'est bon. Fait que quand t'avais 112 points de vie, là, pis t'étais genre level 11, là, pis t'avais plus 2 de consti... Sauf que strat devient impossible. Avec ça. Ben, non, parce que strat, l'avantage, c'est que tout est proche. Mais c'est ce qui fait que tout est plus dangereux. Non, mais... Je pense qu'elle parle de la situation en ce moment dans notre game d'Icewind. Ou est-ce que... C'est ça, ça c'est... Mais... Ça reste que c'est... Ça fait que tu perds... Tu... À bas en ressources, c'est encore plus... Ah! Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est souvent ce qui est arrivé. En fait, je sais pas si c'était un bon modèle, nécessairement 3,5. Parce que ça reste que ce qui est arrivé. Tu t'en relevais avec ton petit point de vie de plus. Le cléris qui claquait tous ces spontaneous healing, pis c'était comme bon... Ben... On commence la journée que le cléris qui a plus de spells, mais tout le monde est plein. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, il y a une conséquence, mais ça reste que... Ben, tu sais, on... À haut level, on finissait par passer au tour quand même, là. Mais... C'est ça, c'est ça. Là... Je comprends que... Comme c'est Spooky qui dit qu'on récupère la moitié des... Juste la moitié des hit dice dans son arrest. Ça devient un facteur quand tu passes à travers... Tout tes hit dice dans des shorts. C'est rare, là. C'est ça. C'est ça. Pis moi, ça arrive tellement souvent que je me... En fait, ça arrive plus, je trouve. Ouais, mais moi, ça arrive vraiment souvent que... Je m'arrête à la moitié pour pas manquer plus que la moitié, tu sais. J'essaie de pas passer la moitié pour être tout le temps à Fresh Pull. Mais... Qu'il y a une limite, tu sais, où... Je sais pas, moi... Il y a... J'avais lu une... J'avais lu une house rule que quelqu'un avait mis sur un groupe Facebook que je trouvais pas si pire avec les long rests. Les long rests te heal pas d'HP, mais tu... Tu pouvais utiliser des hit dice dedans, pareil, tu sais. Ok. Fait que tu pouvais utiliser des hit dice que tu récupères tout de suite. Ok. Pour avoir les points de vie. Fait que c'est comme si... Fait que ça risque que ça freinait quand même... Si t'en avais déjà utilisé 4 dans ta journée, t'en restais juste 2. Mettons sur 6, là. Là, pour l'utiliser, ouais. Mais là, tu récupères 3, ça t'en fait 5, Pis à la fin du long rest, tu lances les dés que tu veux. Ça fonctionne comme un short rest, mais juste pour les points de vie. Fait que tu sais, c'est une façon de faire. Ouais, ok. Pis tu sais, j'ai vu beaucoup de petits house rules de même. Pis tu sais, c'est genre plein de petites affaires de même. C'est vrai que le long rest qu'il donne tout à tout le monde, c'est... Des fois, c'est juste trop facile. Ouais. Dans le sens où, tu sais, HA! Là, on ressort de là, pis là, on est rendu en mode, y a plus de danger, on est rendu... Ouais, c'est ça, c'est ça. Tandis que, on devrait pas... Ça devrait prendre plus... Ça devrait être comme un long rest in a safe place. Ouais, ben c'est ça. T'sais, à la limite, moi... Des endroits que tu pourrais... Tu peux pas, techniquement, faire de long rest qu'il y aurait tout le temps quelque chose qui t'empêche. Sauf que la fin, c'est que le problème, c'est que si tu mets ça à l'écrit dans les règles, là, y en a qui vont faire... Qui est-ce qui constitue un safe place? Pis, tu sais... Nous, dans la métropole de Dark City, on est jamais safe. T'sais, c'est comme... Non, mais tu comprends ce que je peux dire? Il va toujours y avoir du monde qui vont faire... Oui, ça marche plus. Tu peux pas être tout le temps safe. Moi, je dirais que si t'es sur un lieu d'aventure, tu peux pas, genre... Ton long rest, tu donnerais pas de point de vie. Dans ton donjon, oublie ça. C'est ça, tu donnerais pas de point de vie, donne juste les dice. Fait que là, tu... Fait que quand t'es en camping, tu serais dans un lieu unsafe. Ça serait... Guess ça. Ouais, quand t'es en camping, tu veux dire tu dors pas dans une auberge ou quelque part comme ça. Non, c'est ça, exact. Quand t'es en extérieur... Camping, pas en camping. Mais c'est ça qui est drôle parce que... Tu sais, les jeux comme OSE, ça joue là-dessus un peu, tu sais. Ou est-ce que c'est comme... Ouais, mais ça fait pas de point de sens. Oui, mais c'est les règles du jeu, tu sais. Comme on joue... On a commencé une petite game de Old School Essentials, qui est essentiellement Donjon Dragon 1ère édition. Ok. Puis, dans ce jeu-là, pour avoir ton XP, faut que tu ramènes du Gold à ta base. Fait que, dans le fond, les monstres donnent presque pas d'XP pour les tuer. Pis quand tu ramasses du cash, ben... Un Gold égal... Ça te fait des... Un Gold égal un point d'expérience. Pis... Sauf que tu les obtiens pas tant que tu les as pas ramenés... À ta base. Dans le fond, à ton base town ou au hometown. Ok. D'où tu pars à l'aventure. Fait que tout le temps t'en reviens de chez vous. Fait que t'en reviens de chez vous souvent. Parce que sinon, t'as des risques de perdre tout ton XP. C'est... C'est ça. Parce que si tu perds ton cash ou si tu le dépenses pour whatever, ben t'as moins d'XP. Ah! Fait que c'est ça. Pis tu sais, pis c'est un jeu où est-ce que tu tombes à 0 point de vie t'es mort, t'sais. Y'a pas de save, y'a pas de fuck all de rien de tout ça. Pis Julie a joué une prêtresse fat qui a 3 de Dex. Fait que dans ce jeu-là, tu roules 3D6, pas de... T'sais, 3D6 flat. T'sais, dans... Quand tu roules des stats à Donjon 5, souvent c'est 4D6, t'enlèves le buble. Pis t'sais, y'a des DM qui font enrouler 7 stats au lieu de 6, t'enlèves le buble. Dans ce jeu, c'est 3D6 dans l'ordre avant de prendre Taras. Parce que Taras a des prérequis, tu peux pas avoir... Tu peux pas être un humain et un gnome où je pense... Ah, y'avait pas tant chose que je pouvais avoir. Ouais! C'est un humain, c'est un humain. J'en ai deux choix. Y'avait beaucoup de... Fait que t'sais, c'est comme crissement... C'est old school, t'sais. Mais moi, je trouve ça son charme. Pis comme vraiment le fait de... Shit, on a trouvé genre 25 000 gold. Oh, shit. T'as rien dans leur game parce que j'ai fait une erreur. Mais c'est drôle. Fait que... Mais là, faut qu'il ramène tout ça. Ah, ouais. C'est... Ah, là, là. Mais non. Ah, c'est sûr que D&D, c'est pas un jeu de survie, mais... La téniote n'est pas 100% sale non plus parce que l'ennemi peut te préparer une embuscade pour une fois qu'elle tente. C'est vrai. Non, ça, c'est vrai, ça. Si... C'est-à-dire, si t'es dans un endroit hostile où il peut y avoir des patrouilles ou name it, quelque chose qui est une force... Euh... T'sais, une force, on va dire, significative de danger. En 8 heures... T'sais, si tu crois, le random encounter, ben, t'sais, ils vont aller chercher de l'aide, pis ils vont faire... Il y a quelque chose de bizarre là-bas. Je sais pas c'est quoi, j'ai pas été capable de rien faire avec. Pis là, t'arrives... Il arrive avec une grosse gang, t'sais. Pis ils se campent à côté de vous autres. Ben oui. Pis quand tu travailles, c'est comme... Ils sont prêts. Ils sont pleins, t'sais. Fait que, anyway, non, mais t'sais, c'est ça. C'est juste que... Tanya, t'es pas aussi à toute épreuve que le monde pense, là. Non. Faut juste que le DM, ça donne la peine de le faire. C'est un ennemi intelligent avec des spell magic. Ouais, c'est ça. T'sais, t'sais, t'as des patrouilles, t'sais, t'as des patrouilles, t'sais, t'as des patrouilles, t'sais, t'as des patrouilles, ça va chercher le groupe, fait, ah, amène le chamane, y'a quelque chose de bizarre, pis le chamane arrive, fait des spell magic, pis t'sais, 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 si on parle de tout ça, guys, là, t'sais, j'vois qu'il y a des gens qui te font, ah, c'est pas un jeu de souris, je comprends, mais t'sais, mais t'sais, mais ça reste que, j'peux avoir l'impression qu'il y a des mécaniques qui sont pas, euh, qui, t'sais, qui permettent pas de tirer le maximum du jeu, pis ça reste que c'est pas un mauvais jeu, t'sais, mais ça reste qu'on est toujours à la recherche de comment qu'on peut, un peu, euh, qu'est-ce qui pourrait être mieux, t'sais. Ouais, pis c'est ce qu'on pense, là, aujourd'hui, t'sais, sans l'avoir essayé, là. Pis c'est ça, pis si on le ferait, peut-être, pis c'est pas absolu, parce que, t'sais, on l'essayerait, là, pis on ferait peut-être, ouais, non, ça suck. Ouais, c'est ça, t'sais, c'est pas subjectif aussi, c'est notre avis à nous, pis les autres personnes qu'il y a un, pis c'est ça, pis je pense que tout le monde devrait pas être gêné de fine-tuning le jeu comme il est. Ouais, moi, c'est vrai. Surtout pour, c'est juste que, après ça, tu peux pas aller voir quelqu'un, pis dire, la meilleure façon de jouer, c'est X, parce que, si tu fais ça, pis après ça, tu vas dire au monde que c'est mieux jouer de même, ben, tu peux, je pense que c'est plus une question de nous autres, on aime ça, on aime ça pour ta raison, mais, t'sais, il y en a qui sont ben, ben, ben à l'aise avec, t'sais, le fait que les, que les longs restent de tous les points de vie, pis tout ça, t'sais, moi, c'est juste, pis c'est juste une question, moi, que je pose, t'sais, c'est correct aussi, là. Oui, oui. Ça fait que, bon, en tant que joueur, tu fais, alright, on est parti, pis t'sais, ça permet un rythme de jeu. T'sais, on dit ça, là, mais quatrième édition, là, l'équivalent du short rest, c'était cinq minutes, pis les long rest, c'était l'équivalent d'une heure. Ah ouais? C'était pas long, là, c'était genre, pis c'était un jeu qui était fait pour que tu claques toute ta sauce dans toutes les fêtes. Ok. Tout le temps. Fait que tu blastais, là, pis t'avais, t'sais, t'avais des trucs qui revenaient avec le, t'avais des témoins de te faire un short rest de cinq minutes, il y a des points de vie, des trucs comme ça, pis t'avais littéralement des pouvoirs que tu pouvais utiliser une fois par encounter, t'sais, c'était, l'encounter était une valeur de reset, là, t'sais. Fait que tu pouvais, genre, pis c'était vraiment désigner pour que tu blastes, pis tu savais que les fêtes, les fêtes étaient super tactiques, pis ça a l'air super le fun, parce qu'il fallait que tu donnes tout, il fallait vraiment que toujours, tu fais jamais pole punches, pis c'était vraiment, là, ultra-héroïque fantasy, mais pour beaucoup de gens, c'était juste trop tactique, pis trop, euh, trop gamey, là, il y avait comme trop d'éléments de jeu, pis ça faisait que le jeu t'encourageait pas tant à faire des passes de roleplay tant que ça, là. OK. C'est pas une question pour dévier le sujet à autre chose que les jeux drôles. Oui, 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 oui. En dehors des jeux drôles, c'est quoi vos passe-temps? Euh... Dire des niaiseries avec Claudette. Ouais, dire des niaiseries. Oui. Définitivement. Euh... Qu'est-ce que tu fais de bon? Moi, j'aime beaucoup écrire. Oui. La fiction. Ah, oui? T'écris? Oui. Je... oui. Fait que faire... Moi, je ramène ça au jeu de rôle parce que je suis un salaud, mais... Fait que... Fait que... Fait que DMer du homo, t'aimerais sûrement beaucoup ça. Ben oui, absolument. Ben justement, ma campagne... OK. Avec le système des 12, je l'ai tout écrit, là. Ah, c'est toi qui la DM, c'est comme ça que tu disais. Ouais. Ouais. La fonderie de Rwanda a créé des zombies. Oh! Brilliant! Excellent! Wow! Oui, pis t'sais, écrire des campagnes, je trouve ça... va chercher beaucoup un côté créatif qui est... qui est différent de juste, mettons, écrire de la fiction, écrire des nouvelles, des pièces de théâtre, pis tout, là. Fait que j'aime bien, j'aime bien ça, t'sais, c'est comme plus narratif, narratif straightforward tout en se permettant des encounters random, pis tout, là. Ouais, il y a quelque chose d'arborescent là-dedans. Ouais, c'est ça. Tu peux voir l'histoire que ça peut créer, mais comme tu sais que ça va partir dans n'importe quelle direction, là. Ouais, ça, c'est... ma plus grosse difficulté avec ça, c'est vraiment... Faut pas que t'aies de misère à Kill the Baby, là, parce que, t'sais... Ouais, ouais. C'est ça, s'ils vont pas, ou tu veux qu'il aille... Faut que tu fasses... Faut que tu chiffonnes, pis tu fasses tant pis. Ouais, voilà. Mais... J'ai comme l'impression que... J'ai de la misère, parce que je veux souvent trop développer, pis c'est ça, j'ai comme le fear de... the fear to kill the baby. Mais essentiellement, c'est que, t'sais... Je commence à écrire, pis je me dis, Ah, mais ça sert à quoi? Ils vont pas faire rien de tout ça! Fait que, t'sais, c'est quand même... Fait que je finis, je fais écrit des bullet points, je prends 3-4 images, ça va être ça, t'sais... Pis j'improvise le reste, parce que, je sais pas, j'ai plus le... J'ai plus, on dirait, la force mentale de faire ça. Il y a eu un temps où j'écrivais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout au début, des vagabonds, j'écoutais beaucoup, beaucoup. Peut-être que je suis épuisé, dans ma vie aussi, ça se peut, hein? Ah, 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 ah! Je sais pas. Je sais pas, mais ça se peut, t'sais, des fois, t'es comme juste, je sais pas, peut-être que j'ai juste plus l'énergie pour ça, on dirait. Je fais trop de choses, peut-être. Peut-être que ça se peut. Ça se peut. Breakdown, like... Ouais, c'est ça! Non, 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 mais... Il y a eu un temps où j'écrivais beaucoup comme ça, pis j'aimais ça, pis c'est le fun d'écrire des trucs, surtout comme... Je pense que je devrais peut-être me concentrer à écrire plus comme des backgrounds, des trucs qui sont pas des éléments de jeu, des choses qui sont vraies. Dans le sens où, dans le monde, il y a X, pis le X, c'est ça. Pis après ça, c'est comme, t'exclus complètement les joueurs, t'sais. Faut pas que t'écrives comme, là, faut que les joueurs fassent ça, pis que ça, ils font telle affaire, pis après ça... Pis après ça, tu vas réussir à le plaigner un moment donné, pis ça va être merveilleux. Ouais, c'est ça. Pis ça fait que tu connais ton sujet, pis ça fait que tu peux très bien improviser autour. Pis si tu rajoutes un détail que t'avais pas écrit encore, tu prends une petite note, pis tu peux t'en voir plus tard. Ouais, c'est ça. T'sais, je comprends ta peur de Kill the Baby, mais comme, moi, même si il se passe pas tout ce que j'avais prévu, que j'ai quand même eu du plaisir à l'écrire, genre, pis comme, même si c'est pas ce à quoi je m'attendais, t'sais, moi j'ai quand même... Ouais, j'ai peut-être la misère à détacher les deux. Fait que c'est comme, c'est comme si c'est mon plaisir de l'avoir écrit se faire avec le fait que ça sert plus à rien, t'sais. Ouais, tu comprends. Mais non, c'est ça, je comprends. Pis toi? C'est vrai que c'est le fun de pouvoir, t'sais, je pense que c'est ça aussi un petit peu le problème avec Kill the Baby. Kill the Baby, qui est une expression qu'on utilisait, nous, dans nos cours de création littéraire, en anglais. Parce que justement, c'est ça que le prof, il disait, quand t'écris, souvent il y a un morceau, un truc là, un terme là, solide dans ce que t'as écrit, pis tu veux pas t'en débarrasser, mais c'est ce bout là que je veux que tu m'enlètes, pis tu recommences. Je veux pas, le bout que tu préfères, c'est ce qu'il nous demandait de faire, il disait, là, vous allez relire votre nouvelle, on avait écrit une vingtaine de pages, pis il était comme, là, vous allez prendre le bout que vous aimez le plus, vous allez me le scrapper, pis vous allez réécrire, c'est un bel exercice. C'est vraiment drôle, parce que comme t'as commencé à expliquer ça, il y a Grim, il vient d'entrer dans le chat, j'arrive, la première fois que j'entends, j'ai dit, je comprends que t'as peur de Kill the Baby, ça a donné qu'au moins tu as expliqué le concept au avril, mais c'est... C'est là pour sauver la face. C'est ça, pis mettons, toi t'es, t'sais, pour revenir à ce que je lui demandais, toi... Toi t'es pastel. Tu fais de l'impro? Je fais de l'impro, je fais du théâtre, mon dieu, il me semble que je fais plein de choses. Tu fais du cinéma, hein? Je fais du cinéma, ouais, c'est vrai, parce que j'ai un gros métrage qui s'en vient dans pas long, je fais du cinéma, c'est ça. Je vais faire de la DA, des fois de la caméra. Ok, si je t'ai demandé c'est quoi ton rôle dans le show là, ça va être, la DA. Ok, le DA, ok. Ouais. Directrice artistique pour les non-calés. Pour les non-initiaux. Ouais, les non-initiaux. Les neuvices. Sinon, je suis bien artisane, fait que tu sais, je fais de la peinture, je dessine, je fais du tricot, je couds. T'aimes-tu faire des choses? Je décris, je lis, ouais, c'est ça. J'ai de la misère à rien faire, ce qui fait que je game pas beaucoup. D'habitude, tu sais, j'adore gamer, j'aime vraiment vraiment beaucoup ça, pis je suis une grosse grosse fan de jeux d'horreur, pis souvent c'est ça, je vais comme poguer un bug à un moment donné, un samedi, je vais me lever le matin, pis je vais gamer pendant une journée, mais ça, ça arrive une fois par mois. J'ai beaucoup beaucoup d'activités comme ça, l'improvisation, théâtre, etc. J'aime beaucoup ça. Fives scènes qui sont au passe temps préférés, tu build des persos qu'il n'utilisera jamais. Ah, pour vrai? C'est vrai. C'est vraiment cool. Mais à la limite, c'est ça, j'écris des backgrounds de persos, c'est vrai, ça peut être... Faut que tu crées un personnage, pis tu te dis aïe aïe aïe... J'ai de la misère à faire ça, je sais pas par où commencer. Quand t'écris un background de persos? Ouais, même quand je commence, pas juste pour le plaisir de me tourner l'écrire, mais pour jouer, c'est comme, ce que je pense qu'il faut que j'essaie de le faire, c'est que, ok, mon concept, pis le genre de personne, c'est quoi? Pis là, il est rendu où? C'est quoi? Peu importe ce qu'il y a avant, peu importe ce qu'il veut après, mais là, il est rendu où? Ouais. Pis après ça, bon, qu'est-ce qui l'a amené là? Il était-tu autre chose avant? Pis c'est comme inconscient quand tu poses ces questions-là, mais j'ai l'impression que toujours, faut que, faut que tu te prennes un point de départ, pis c'est assez, la fameuse, il vient, pis tu t'éparpilles, pis on dirait que tu sais plus, comme... Non, c'est ça, en effet, faut que tu partes avec un point de départ, fait que t'as ta feuille, t'sais, faut que tu commences par faire tes stats, pis c'est ta feuille de joueur. Moi, souvent, en fait, c'est niaiseux, mais moi, c'est le flaw bond. Ouais. Le background. T'sais, souvent ça, là, je le roule, pis ça, ça me le dit, ça, ça va me cueer sur ce que je vais créer dans le background, d'un temps. Ça, j'aimerais ça qu'ils en mettent plus par background les prochains. Parce qu'il y en a toujours, il y en a juste genre huit, pis à la limite qu'il y ait quelque chose qui fasse peut-être une grosse bande un peu plus universelle, parce qu'en fond, par background, mais tu te fais une grosse banque, à la limite, un gros dessin, beau gros dessin, lance ça, même deux dessins, limite, pis t'en aies vraiment beaucoup, pis tu peux faire des mix and match, pis tu peux t'en oublier en choisir, c'est des inspirations, t'sais. Ouais. Moi, j'aimerais ça avoir une belle grosse page, avec des bonds, comme plein d'affaires, pis avec des termes vagues que tu peux remplir. C'est ça, une banque universelle de flop, pis de qualité, pis des trucs comme ça, ça serait une bonne affaire à ajouter dans une prochaine édition de livres de joueurs, mettons. Y'en a pas déjà une. Non, c'est ça l'affaire. Ben y'en a par background. Ils sont basés par background. Ils sont toujours les 6-8, reliés au background, de façon assez explicite. Fait que d'avoir quelque chose qui est juste universel, partout. Mettons dans Xanator, ou Tasha, y'en a pas... Ça se peut. Un gros tableau, il semble. C'est vrai que tu voulais... Ça se peut, moi j'ai pas lu. Je suis... Vince exposed, il ne lit pas les livres. On lit ça, pis il n'a pas lu. Et je lis pas. J'ai perdu mon... J'ai perdu mon habilité à lire. Moi, c'est pas toujours avec les backgrounds que je trouve mon idée de perso. J'ai 3 méthodes pour trouver mes persos. Il y a le background avec les plats, pis tout ça. Il y a, je vois une image, ça va être sur mon perso. Ou sinon, j'ai envie de faire un incro-menseur, ça va être un incro-menseur. Tu peux pas enrichir un petit thème. C'est ça. Je trouve pas un détail que ça fait... Je veux ça. Lire ce que Grim dit, lire c'est plate. Il y a eu un temps... Non, c'est parce que moi, c'est assez noir ou blanc. Moi, ce qui me rend triste... I agree to disagree. Oui. Oui, non, c'est ça. Mais moi, ce qui me rend triste de ça, c'est qu'il y a eu un moment où j'étais capable. Oui. J'étais dans mon lit, pis j'avais mon roman, pis j'étais capable de... Je te bouffais, genre 60 pages dans une soirée avant de me coucher. Pis là, ben, j'ai juste plus le goût de faire ça. Je suis plus capable de lire. Non, mais j'aimerais ça, mais je... Est-ce que... Est-ce que tu cellphones avant de te coucher? Euh... Ouais, ben, après, tu vas me dire, tu devrais lire à la place, mais... C'est juste dans le fond, c'est que t'as fait le switch, C'est ça, ouais. Avant tu lisais, C'est le problème, parce que c'est juste plus stimulant. Le problème, c'est que j'ai pas de lumière non plus, là, pis... Faudrait que je m'organise autre... Faudrait que j'ai de quoi qui me favorise... Ouais, pis il faudrait aussi que tu trouves un roman qui te... Qui donne tellement un peu de le lire, qu'est-ce... Le problème, c'est ça, c'est découvrir ces choses-là. Tu trouves... Tu sais, tout ce que j'ai toujours lu, c'était toujours des recommandations de quelqu'un, tu sais. Comme tu sais, on a parlé pendant le super, tu sais, les Godrek et Félix, j'ai lu onze livres. Pis c'est du gros anglais, j'ai lu ça, j'avais quinze ans. T'es lu en langue originale? Je lisais ça à l'école constamment. J'étais tout le temps en train de lire ces livres-là dans ce temps-là, pis j'ai vraiment l'impression qu'il y a une portion de ma qualité de jeu de rôle qui était meilleure aussi dans ce temps-là, parce que faut... Je pense que quand tu lis beaucoup de fiction, là, ça... Quand tu écris des trucs comme DM, là, tu peux vraiment puiser là-dedans. Pis là, vu que ça fait longtemps que je lis plus, j'ai toujours l'impression que... Il y a vraiment... La piscine de mon inspiration n'est pas très profonde! C'est juste... Il y a beaucoup d'image! C'est une patauge! C'est une patauge-là! Je suis poigné avec une barbe... Il y a eu un temps, j'avais une belle piscine creusée, pis là, je suis rendu qu'une barboteuse! Tu écoutes pas beaucoup de séries, pis de films non plus, parce que ça, c'est une seule inspiration! C'est ça... J'écoute plus les trucs qu'inspir... J'écoute plus, pis je lis plus les trucs qu'inspirent. C'est dommage! Il faut voir Vin, c'est mon DM, oui, Vin, il y a plus d'idées! Vite ça! Vite, il y a plus d'idées! Fait que non, c'est ça! Un jour! Un jour! J'ai la quintilogie des livres de Game of Thrones, j'ai lu le premier, le deuxième à moitié! Ok! Mais ça s'est pas que ça t'aille pas accrocher pantoute! C'est sûr! La façon que c'est écrit! C'est pas tout! Je l'ai lu après avoir écouté la série, par exemple! Fait que j'avoue qu'il y a peut-être un point où il se fait voir, c'est bon! Ouais, je sais où ça s'en va anyway! Tu vois, c'est bon là! Ah mais, pis je pense que ça a peut-être pas aidé aussi que les dernières saisons étaient à chier! J'aurais mon envie de lire, de relire les débuts! C'est pas pareil! Ouais, mais ça, le livre se rend pas à un point où la série a commencé à splitter au moment où les livres ont arrêté de faire des choses! Quoi? clipper ça! Mets-tu ça sur une plaque! Mets-tu ça sur une plaque! Ça commence à... Les livres vont commencer à faire des choses! Au moment tournant de ton background que Grimlood dit que tu lis pas des livres de D&D pis que t'as aucune inspiration! Ouais, c'est ça! Mais tu vois, mais ça veut dire aussi que tu dis ça comme si moi je vois ça... Gros rip! t'as dit gros rip! Et moi je vois plus ça Crispy! Il se débrouille quand même! Poppy! Ben ouais! Il s'en sort très bien! Il s'en sort bien malgré tous ses handicaps! En effet! Mais bon! Dernière... Dernier sujet de question! Donc le chat si vous avez des questions... Ouais, c'est le temps parce qu'on y arrive! Et Ja! Mon dieu! Avant de passer à cette question-là, j'ai un reveal une annonce de D&D qui m'avait intéressé peut-être pis que je voulais vous en parler Ils ont annoncé la Fandelver Campaign Fait que une extension pour faire suite à Lost Mine of Fandelver Hum! Fait que genre... Ça j'allais dire c'est-tu genre... C'est-tu quelque chose que vous entendez ça? C'est genre vis-à-mêmes avec ta face je vois que c'est comme mais tu sais ça pourrait être quelque chose de fun! Peut-être on me dit ça dans la poche arrière un jour, on sait pas C'est vrai parce qu'on a tous pas rejoué nos personnages fait qu'on pourrait... Toi non! Pis... Ouais, non, c'est ça mais tu sais, tu vas amener quelqu'un de nouveau pis tu sais, on peut faire le... Un an plus tard! Ouais, c'est ça! Un an plus tard! Un an plus tard! Toutes les personnages vont s'être un peu développés selon ce qui... C'est fini avec... Ouais, pis ça pourrait être qu'elle qui va... qui vient nous chercher pis je sais que vous savez c'était quoi ils ont libéré la mine du Beholder Mais je sais pas ça va être quoi la suite mais ça semble être une expansion de campagne qui permet de passer du Starter Kit à quelque chose d'un peu plus... qui pousse plus loin pis connaissant vous deux ils vont sûrement pas aller plus loin que de level disons Il faudrait être l'incarnation des Aïra Ouh! Mais comment tu fais pour rejoindre les autres? Sa mère... Je suis la soeur jumelle! On avait un lien télépathique je sais tout ce qu'elle sait! Est-ce que j'avais de mon background de Saïra sa mère c'est une pute? Ouais, je sais! Je m'en rappelle! Yep! Encore une level mais différente pour Claire Hein? C'est quoi votre film et ou votre jeu préféré? Oh shit! What a question! Ouais c'est tout le temps difficile de répondre à les enfants de moi Genre mettons... Ça peut être... En fait je vais répandre à films, livres, jeux vidéo genre la... Pis ça peut être... Pense à la première affaire que t'as pensé avant de dire oh shit mettons là C'est pas sérieux j'ai pensé Vince est méchant Moi j'ai envie de vous dire Seigneur Zano Ok Seigneur Zano moi ça va toujours être un must ça fait comme fucking 10 ans que je me dis qu'il faut que je les réécoute pis que je le dis à Julie pis que Julie elle fait ouais ouais pis l'impression que je les réécoute jamais Moi j'aime pas assez pour donner pour lui c'est Ouais Moi j'aime beaucoup Un des gars qui je travaille lui il tripe beaucoup Seigneur Zano aussi pis des fois on tombe là-dessus C'est des super beaux films super belles histoires mais j'ai pas comme le gros hype Non mais c'est que en même temps c'est parce que ça reste que c'est un film à propos d'un voyage c'est vraiment l'exemplification parfaite de The Journey Not The Destination comme tout le le bout intéressant du film c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le milieu finalement c'est beaucoup ça qui est comme important pis genre les personnages qui se séparent pis que finalement tu finis à suivre moi c'est vraiment là à la fin à la fin du premier tu sais esti que je me rappelle je pense que je devais avoir 9 ou 10 ans même quand c'était au cinéma mais tu sais à la fin tu as Frodon pis Sam qui partent dans leur bord pis là Spoilers tu sais comme spoilers de genre fucking 21 ans pis tard mais tu sais t'as Boromir qui est mort pis là après ça t'as comme t'as Aragon de Gimli et Legolas qui sont rendus eux aussi tout seuls de leur côté pis t'as Mery et Pipin qui sont emmenés par les Urukai fait que t'as comme le film premier film fini pis genre t'as 3 groupes à suivre pis là tu fais qu'est-ce qui va se passer pis c'est juste je sais pas le monde est tellement cool pis les personnages pis le l'espèce de bond de groupe t'sais ça c'est sauf qu'on dirait que c'est un film qui personnifie tellement bien genre D&D parce que t'as le le côté fellowship là c'est vraiment c'est le band de D&D t'sais je trouve que ça fit vraiment il y a une belle transposition à faire pis je sais pas pis c'est un peu après ça que moi j'ai comme c'est pas longtemps après ça que j'ai commencé à entendre parler de ce que c'était D&D pis je jouais avec t'sais fait que moi tout de suite ça fait ah c'est comme Seigneur Zanon Seigneur Zanon aussi je peux faire pareil t'sais je peux être un nain t'sais c'est comme t'sais je sais pas fait que t'sais moi le Seigneur Zanon ça va toujours 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 être une bonne réponse si c'est un film préféré t'sais tu peux avoir des films préférés d'un moment ou d'un autre mais Seigneur Zanon tu me verras jamais dire tu me verras jamais dire que c'est pas bon là t'sais y'a rien de ce film là que j'aime pas le premier j'ai dû réécouter comme 20 fois ah ouais pis la la bataille dans la Moria la bataille dans la mine là je prenais le DVD pis je me mettais juste là pour la réécouter parce que c'était tellement épique pis t'sais pis t'sais des personnages qui mangent des volets même dans la ragonde qui se fait comme claquer dans un mur pis pis qui est out t'sais c'est quand c'est un fête qui avait l'air de pas t'sais y'a vraiment un moment où tu te demandes Christ Esti y'en a ils vont-tu mourir ? c'est fou t'sais en tout cas Seigneur Zeno c'est c'est coeur j'ai un aveur à faire t'as jamais écouté Seigneur Zeno j'ai jamais écouté Seigneur Zeno c'est de c***** c'est de c***** j'ai trop de misère à écouter des films après une heure je décroche je sais je sais on est rendu dans un monde où est-ce qu'on est pas capable d'être assis pis de juste regarder quelque chose c'est sûr mais je vais les écouter un jour c'est ça mon problème aussi je serais probablement pas capable de m'assir pis de l'écouter maintenant parce que c'est ça reste que c'est c'est quand même on va se le dire c'est lent en plus ouais vraiment c'est lent la version normale est longue pis y'a des longueurs mais c'est pas des mauvaises longueurs mais ça reste que c'est on est plus habitué de prendre ce temps-là on est plus habitué de prendre ce temps-là fait que je peux entièrement comprendre mais à un moment donné si tu peux te motiver à les écouter c'est une tellement belle aventure un jour c'est vraiment une belle aventure un jour ça pis les Star Wars j'ai jamais écouté Star Wars ouais tu vas trigger tout le monde dans le chat pour vous tu les écoutes ça arrive oui oui mais c'est drôle parce que le monde se parle c'est drôle c'est drôle les plus vieux ouais commence par les plus vieux après ça de plus récent à plus récent moi j'ai fait l'erreur d'écouter 1,2,3,4,5,6 c'est la pire idée ever tu te gâches toute écoute les dans l'ordre qui sont sortis ouais pas dans l'ordre chronologique qui devrait être ouais tu sais t'as épisode 1 à 9 t'écoutes 4,5,6 1,2,3,7,8,9 parfait ouais parce que moi j'ai c'est je me suis clairement scrappé l'expérience ouais parce que le problème qui arrive c'est que t'arrives avec un film qui était shooté avec une technologie vraiment plus récente avec le 3 pis là tu retombes sur le 4 pis là soudain ça a l'air lourd pis plate tu sais ben pour vrai c'est possible t'as pas les attache avec les persos aussi ouais c'est vrai t'as des spoils c'est vrai que d'avoir vu le 4,5,6 t'as des c'est que 4,5,6 t'apprend fuck out oui c'est vrai tu sais tout c'est ça l'affaire fait que 4,5,6 vaut rien si tu l'écoutes dans l'ordre parce que t'avoues que tu te fais spoiler tout déjà tout ouais ben c'est sûr qu'il y a des affaires que tu le sais c'est parce que c'est la culture populaire que tout le monde sait mais tu sais Darth Vader a pas le même impact si t'as vu 1,2,3 premier j'avoue c'est ça vraiment 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 pas non c'est vrai vraiment vraiment pas Darth Vader c'est un des meilleurs méchants du monde ouais c'est un très bon méchant ouais mais c'est ça le fait que juste avec un son tu sais c'est qui c'est 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 malade tu sais pis euh non c'est ça pis c'est surtout juste c'est sa présence pis c'est le fait que tu sais c'est pas un tu sais il a pas la il est pas rapide tu sais il se dépêche jamais mais il y a comme tellement une espèce d'aura de force inévitable ou est-ce que t'es comme il y a du triste ouais ben c'est ça genre pis c'est vraiment juste une présence tu sais pis c'est genre pis c'est comme un de l'avant qui parle avec genre calme et certitude tu sais c'est incroyable c'est tellement un bon méchant donc quel film moucheux? toi Stardust non? non ça c'est Lisanne c'est Lisanne qui avait pris du Stardust ok hey shist pis c'est dur euh moi c'est drôle j'aime beaucoup euh c'est vraiment juste un aparté mais j'aime beaucoup beaucoup le Seigneur des Anneaux mais moi la première fois que j'ai écouté le Seigneur des Anneaux c'était la version animée des années 90 c'est vrai il y a eu ça qui existait et ça là c'est un bijou j'adore ça j'ai décidé je suis partie en cinéma pis j'ai fait de l'animation traditionnelle à cause de tout ça j'aime fucking ça genre c'est vraiment bon? c'est vraiment bon c'est des gens en chat qui l'ont écouté c'est pas parce que je veux pas croire Claudel mais on dirait que genre j'ai toujours vu ça comme si c'était une joke ah non j'ai jamais écouté mais j'ai toujours pensé que c'était comme l'équivalent tu sais toujours le classique pas bon en cartoon qu'ils ont fait avant la vraie bonne affaire c'est pas mauvais? ok on me dit que c'est pas mauvais mais euh moi j'ai vraiment aimé ça ben là tu vois je serais curieux de l'écouter là c'est à cause que tu me dis que c'était fucking bon là moi j'ai vraiment aimé ça mais faut que t'aimes ça tu sais faut que t'aimes ce qui est animé mais je pense que ça doit par exemple ça doit vraiment là euh ça doit vraiment genre euh euh être une seringue d'adrénaline dans l'imaginaire par exemple ouais ça doit vraiment genre pis genre faire comme oh pis d'avoir le tout ce qui est le pas animé des fois tu l'imagines tu remplis les trous que l'animation est pas capable de faire des fois c'est ça pis quand c'est surtout à cette époque là on dirait que c'est comme t'as question aujourd'hui de faire mais c'est laid mais c'est comme laid mais d'une belle manière c'est charme hein pis il est très 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 lugubre tu sais dans le dessin pis tu sais les gens dans le chat vous avez le droit de pas l'avoir aimé là moi je l'ai aimé tu sais mais c'est très très personnel là mais tu sais moi je l'ai trouvé tellement lugubre dans le dessin pis comment qu'ils ont amené l'univers pis tout ça moi je me rappelle j'avais été vraiment marquée par cette film mais loin euh je c'est juste parce qu'en ce moment c'est mon hype du moment là mais c'est le visage que j'accroche fort là j'ai joué-tu en même ça? j'ai joué-tu en plusieurs ça? non c'est un single player c'est un jeu fuck you t'as peur c'est un jeu fuck you t'as peur c'est un jeu fuck you t'as peur ouais vraiment c'est un jeu d'horreur moi je suis comme là quel type d'horreur? jumpscare c'est que t'aimes pas non mais c'est parce que Julie elle aime pas c'est pas les jeux où tu te fais juste les survival horror tu veux jouer à outlast? oui mais alors ça elle aimerait pas ça je pense non 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 c'est les jeux d'horreur psychologiques style l'Evil Within ok ouais ok ouais mais tu vois c'est un peu je te dirais que ça flirte entre outlast et player of fear c'est ça l'affaire c'est que t'es tellement moi en tout cas personnellement j'étais tellement accrochée par l'histoire pis tu veux tellement savoir ce qui se passe que t'accroches vraiment sur le truc mais en même temps il y a des petites affaires un peu outlast tout ce qu'il faut que tu te watch pis t'sais faut pas que t'aies trop peur un peu comme amnégiaire tu sais comme qu'est-ce qu'on s'appelle t'sais faut pas que t'aies trop peur il y a des piroules qu'il faut que tu porte pis si jamais tu commences à avoir la santé mentale qui se crape pis t'as une... une... t'as la... le truc de... t'as un truc pour avoir de la lumière ouais pis à un moment donné des fois ton truc de lumière marche pas fait que c'est juste un flash t'as un appareil photo ouais moi j'vois déjà juste le... le... j'ai trouvé un petit peu le truc non non ben oui je déteste ces choses-là je déteste ça j'haïs ça pis j'adore ça face-moi j'ai réussi à me désensibiliser un peu parce que genre je me concentre sur ce que j'ai à faire pis ça va pis de toute façon t'sais bon une fois que t'es mort tu vas avoir que t'es mort t'sais c'est pas... c'est pas si pire ça s'embilise assez vite quand même mais man les jeux genre de même là est-ce que t'es comme juste genre t'sais quoi que j'ai vu y'a un jeu pis c'est vraiment pas si pire que ça pis là les gens vont peut-être dire que genre man j'suis une chachette là mais t'sais le jeu Fear j'sais pas si t'avais connu ça Fear F.E.R. c'est un genre de shooter où est-ce que tu joues un... j'pense un... un... c'est un FPS mais avec des éléments d'horreur pis ce que... ce qui me faisait chier que ce jeu-là c'est qu'il y avait toujours une petite fille là ouais c'est le jeu avec la petite fille ouais pis dans le fond le jeu fait vraiment une bonne job t'sais de te guider à des places qui sont des cul-de-sac pis quand tu te reviens tabarnak elle est là elle est là pendant une fraction de seconde pis c'est juste après un saut esti pis ça je... fait que moi ça fait que ces jeux-là je marche juste de fucking reculons man t'sais genre j'veux jamais m'en revirer un jeu d'horreur là s'il faut que j'arrive quelque part pis là faut que je m'en revirer c'est comme je sais j'veux faire un saut y'a un astronome qui passe dans le vieux jeu tu l'as mal vieilli Fantasma Gorilla tu l'as rejoué fait pas longtemps oui ça a mal vieilli ah ouais à l'époque c'était tellement beau y'a une couple de jeux comme ça des jeux FMV là c'est qui gosse c'est parce qu'il est 10h30 10h15 fait que je pense que ça va conclure pas mal notre podcast ça a passé vite ça a été le fun ouais j'ai parlé de plein d'affaires pis ouais non c'est cool fait là moi je veux des prochaines affaires t'sais y'a des by Marilyn qu'on veut passer aussi Francis aussi t'sais y'a plein de gens comme dans notre gang que je veux passer sur le podcast mais je veux essayer de m'installer faire un genre de setup parce que je peux faire essentiellement un Discord un Discord un Discord avec mettons j'ai tiré à l'oeil que je veux inviter là-dessus t'sais peut-être des gens sur des jeux écocritiques ou t'sais des gens qui... Ludo on start tout ça y'a plein de monde t'sais de la communauté genre des jeux de rôle que je veux essayer de passer là-dessus sauf que là faut que je pense faut que je prenne le temps de m'installer pis de faire des tests à distance t'sais pis dans le fond moi je vais avoir juste quelqu'un sur l'écran pis t'sais on va essayer de faire un genre de de trucs pour ça pis ça serait vraiment cool fait que si vous avez des idées les gens qui écoutent j'assume là on est en podcast fait que probablement qu'il y aura une bonne portion d'écoute sur les Spotify, Apple tout ça Spotify Spoofy si vous écoutez sur Spoofy ou les autres plateformes de podcast venez nous rejoindre sur le Discord les liens sont à notre page Facebook qui... notre page Facebook vous pouvez trouver sur notre page Instagram t'sais comme s'il y a un labyrinthe mais nécessairement t'sais rejoignez le Discord rejoignez le Discord qui est sur la page Facebook c'est la maison des fous pis si vous avez des suggestions des trucs comme ça dites-moi les mais sachez là les gens dans le chat sur Twitch on n'a pas fini on a des board games qu'on veut jouer fait que allez pas trop loin mais pour les gens qui nous écoutent en différé donc sur Youtube ou en live merci beaucoup de nous avoir écouté pour ce relancement derrière le screen ça a été super le fun merci beaucoup les filles Merci Anne de nous avoir invités ben les conditions en même temps ben oui j'ai l'impression que on était déjà pas en même temps c'est bien grave ça fait plaisir pis t'sais c'est fun t'sais j'avais beaucoup de fun avec Storm King pis t'sais j'étais curieux il y avait beaucoup d'affaires que j'étais curieux c'est comme le parcours comme des trucs comme t'sais tu m'as parlé dans l'entrée d'Out of the Abyss des trucs comme ça que t'aimais joué j'étais curieux comme niveau DM c'était quoi un peu bye gang qui savons que vous vous en alliez mais nous autres on est encore là n'oubliez pas on va rester on n'est pas partis mais c'est ça fait que bref les gens qui sont endifférés on vous remercie beaucoup pis on se repogne au prochain podcast et à la prochaine aventure yes sir bye merci